Salut, c'est Mathilde ! Le devineras-tu ? Je viens à nouveau te parler littérature dans ce laisse-moi kiffer, j'ai entendu dire que tu aimes bien. Car oui, cet épisode est sponsorisé par les éditions d'Elcourt. Merci à elle de placer leur confiance en moi pour te présenter, voir la coupette à moitié pleine, la nouvelle BD Feel Good de Matou. L'autrice y raconte des histoires de la vraie vie avec beaucoup de tendresse, de bonne vibes et d'humour. Tu comprends maintenant pourquoi je n'aurais pas pu passer à côté de cette occasion de te la présenter ? Comme d'habitude, je t'en parle plus longuement pendant mon mini-kiff. Reste attentif, car cette BD est une excellente idée cadeau à l'approche de la fin d'année, si tu vois ce que je veux dire. Tu retrouveras comme toujours les liens dans les show notes et moi, je te donne rendez-vous dans cet épisode, toujours plus zinzinou et digressif. C'est moi qui ai remis Zanzin à la mode, je sais. Et depuis, Zanzin, les gens n'utilisaient plus, depuis que j'ai réutilisé Zanzin. Je ne sais plus pourquoi. Et depuis, les gens se permettent de, tu vois, faire des... à côté, quoi. Zanziflex, c'est moi qui l'ai inventé. On le reprend, après, on met Zanzinou, Zanzinux et je suis là... Mais faut quoi ? Tu veux un copyright ? Comment on fait de... Bon ouais, je crois que je vais les déposer. Propulsé par mademoiselle.com Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir les L.M. Crado et bienvenue dans l'épisode 71 de Laisse-moi Kiffé ! 71 ! Ça fait 8 ans qu'on fait ça, aujourd'hui. C'est clair. Je suis contente de vous retrouver parce que j'étais pas là dans l'épisode 70 et mine de rien, ça me fait un petit truc au cœur, tu vois. J'étais pas là. Qu'est-ce que je devrais dire ? Moi, je viens tous les 6 mois, maintenant. Oui, mais moi, je suis genre tout le temps là, tu vois. Et donc, je te dis bonsoir à la brigade du Kiff, ce soir, composé de Cédric. Ouais ! Bonsoir Cédric ! Et Kalindi ! Ouais ! Ouais, la meilleure ! Et il y a aussi ce soir, Mathie ! Yeah ! La meilleure ! Et Alix ! La foule en délire pour moi, quoi. Eh bien, écoutez, on va commencer... Ça va Cédric, tu meurs pas ? De ouf, j'adore tousser. C'est ma passion. C'est vraiment mon minikiff, tousser. Je trouve que ça... T'essayes un nouveau rire. C'est quoi, le truc ? Non, parce qu'en fait, j'ai eu une bulle de bière coincée dans l'estomac. Et au moment où j'ai voulu... De jus de... Normalement, ça fait... De thé d'orge. Le thé d'orge. Oh, le thé d'orge. Normalement, ça fait pire. Je veux dire ça maintenant à ma mère. Non, mais tu vois, hier soir, je me suis... Non, j'ai pas bu, j'ai juste bu du thé d'orge. Oh, ta gueule, allez. Allez. J'ai senti en entamant cette histoire que ça allait pas... Tu vois, j'allais pas réussir à finir. Du coup, commençons par les commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires ? Ouais, de la dernière fois. Non, mais il faut les trouver, quoi. Oui. Mathilde, elle en a un. Tu peux commencer, Mathilde. Non, moi, j'en ai pas. Mais tu vois, ça, c'est bien représentatif de notre manière de bosser ensemble. La journée, quand il y a un problème, il dit, ouais, Mathilde, elle a une solution. Et hop ! Non, moi, j'en ai pas eu. J'ai pas eu trop de retours sur la dernière fois. À part ma meuf qui l'a trouvée. Je crois que c'était dans le dernier épisode où je racontais toute la surprise que j'avais faite à ma meuf et tout ça. qui, entre-temps, a eu lieu. Et du coup, elle, elle l'a écoutée et elle a trouvé sa mimi. Voilà, c'est le seul retour. Mais en même temps, c'est ma meuf. Elle fait des retours sur ce que je fais. C'est genre normal. Elle a trouvé sa nuit. Elle a détesté. Elle écoute, déjà. C'est bien. Elle écoute que quand j'y suis. Et je crois qu'elle écoute que mes passages. Je crois qu'elle accélère. Déjà, moi, je fais pareil avec moi-même. J'écoute que les fois où je parle dans les podcasts. Non, mais c'est pour voir si j'ai pas dit trop de conneries ou quoi. On juge pas. On est bienveillants. Oui, bien sûr. Bravo, Kalindi. On l'encourage même à faire ça. En attendant, vous avez retrouvé vos commentaires, cher Cédric Bégauch ? Bien sûr, mais j'en ai toujours eu. Vous êtes les meilleurs zinzins. Voilà. Ninon, frère Jean. Elle nous dit, vous êtes les meilleurs zinzins. C'est lui avec l'intonation d'une huître. Et non, parce que c'était des jeux. Après, je lui ai dit, ouais, ça a l'air trop bien comme jeu. Elle m'a dit, vous êtes les meilleurs zinzins. C'est sympa, non ? Il n'y a pas besoin qu'il y ait des histoires. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est bien. L'amour et la simplicité. Tiens, par contre, moi, j'ai un retour à faire. Alors, c'est un vieil épisode de LMK où Cédric avait parlé du Picross Hungry Cat. Hungry Cat. Ah, ça y est, t'es des... Ouais, voilà. En fait, on est allé à Londres avec Cédric et le train, c'était long. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Et donc, du coup, je l'ai téléchargé parce que je le voyais passer son temps là-dessus. Et j'étais là, t'es vraiment encore là-dessus. Alors que c'était sorti genre cet été quand il en a parlé. Et bah voilà, maintenant, je fais pareil. Voilà. Des milliers de tableaux, des milliers d'heures de fun. C'est là que je me rends compte qu'en fait, j'écoute pas du tout quand tu interviens dans cette émission. Parce que je sais jamais de quoi. Kalindi, donc non seulement on n'écoute que quand elle, elle parle. Et en fait, elle oublie. Elle oublie carrément. Je suis un peu le pire béni-chou de cette émission, finalement. Mais d'ailleurs, je crois que c'est... Est-ce que t'es en train de comparer LMK aux grosses têtes ? Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu l'équivalent, mais jeune. Mais non, mais ça que c'est... Allez, Kalindi. Bah, moi, du coup, c'est un peu particulier. Parce que donc, la dernière fois, j'ai fait un gros kiff très perso. Et je voulais d'abord remercier tous les gens qui m'ont écrit. Parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de gens qui m'ont écrit des messages trop mignons. C'était vraiment adorable. Et en vrai, là, j'en ai un qui est trop mignon et qui me fait plaisir. Parce que vous allez comprendre. On m'écrit « Hello Kalala ». Par contre, la prochaine personne qui m'appelle Kalala, je vais péter un plomb. C'est Kralala. Je suis une élème... Je suis une élème crado. Et j'ai commencé à binge-listner il y a quelques mois à LMK. Et je me rapproche de la fin. Déjà, je suis trop contente. Parce que moi aussi, je suis française et mauricienne. Et à chaque fois que tu fais ref à Lille-Maurice, je suis en mode trop fière. Parce que les gens ont tendance à ne pas connaître grand-chose d'autre que les fausses plages devant les hôtels. Alors que la culture est tellement plus riche que ça. Tout à fait. Voilà pour ça. Et puis, je viens d'arriver à l'épisode 67. Où tu parles du mois dernier qui a été difficile pour toi. Sache que tu as tout mon soutien. Nous comptons toi. Ça veut dire qu'elle me kiffe, quoi. Je pense que tous les élèmes crados sont d'accord. Et j'espère que tout va aller pour vous tous. Des bisous à tous. Et voilà. Trop mignon. Et vraiment, j'ai reçu plein de messages trop 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 gentils qui font trop chaud au cœur. Donc, ce n'est pas possible de tous les citer. Mais en tout cas, pensez pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci Kalindi. Mais de rien. Je sais que j'ai une haleine de viande des grisons. Oui, mais en fait, ça me fait rire. Parce que vraiment, je te vois. Alors, pour l'audio guide, tu as vraiment un vieux pull vert de papy. Avec des cheveux d'ange dessus. On dirait une personne de 75 ans. Je ne sais plus. Oh là là. Avec des Santiago en putons. Par-dessus mon vieux pull vert, j'ai un espèce de... Tu as la veste d'Aladin. J'ai la veste d'Aladin. Je pue. Et depuis ce matin, je mange des gâteaux orientaux que m'a ramené Alix. Et j'ai décidé de ne pas faire d'efforts. Donc, j'ai laissé toutes les miettes sur mon pull globalement. C'est une vision qui est vraiment très satisfaisante. Je suis célibataire. N'hésitez pas à glisser dans mes DM. Eh bien, moi, j'avais des commentaires aussi par rapport au dernier LMK que j'ai tourné, qui était le LMQ. Épisode 70. Épisode 69. Ah, je n'aurais jamais deviné. Eh oui. T'as répondu au premier degré, en fait. Oui, bien sûr, j'ai répondu au premier degré. Moi, tu sais, je suis très professionnelle. Voilà, c'est mon travail. Tu vois, je suis très carré. Non, mais voilà. Donc, le LMK 69, comme le sexe, eh bien, du coup, il y a plein de gens qui m'ont parlé de mon kiff sur les podcasts érotiques. Et ils ont tous trouvé ça trop bien. Genre, vraiment, il y a plein, plein de meufs qui m'ont dit qu'elles avaient kiffé. Et que, enfin, voilà. Du coup, ça m'a fait plaisir d'aider les gens comme ça. Mais t'écoutes ça où ? Pas sur les applis de podcast. Merci, mais dans le métro. Mais même. Aux toilettes, au Franprix, au boulot. Tous les endroits qui t'excitent, quoi. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui mouillent, tu vois, dans le métro, parce qu'ils écoutent des podcasts érotiques qui mouillent ou qui bandent, tu vois, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez abordé cette question dans le LMQ ? Non, pas du tout, mais... Eh bien, voilà. C'est dommage que tu n'aies pas été là pour... L'excitation dans les lieux publics. Mais vrai, ouais, vrai, problématique. Ben ouais, vous n'avez pas les bonnes questions. C'est fou qu'Alindi devient le host, hein. Enfin, voilà. Merci beaucoup à tous pour vos retours. Et sinon, j'ai une vide bolosse que j'adore, puisqu'elle parle d'une chanson que j'ai recommandée dans LMK. Alors, Kalindi ne s'en souviendra pas, parce qu'elle n'écoute personne. C'est... Coton ouaté. Bleu, jean, bleu. Bleu, jean, bleu. Je l'écoutais tout à l'heure, dis donc. C'est vrai. Mais ouais. Eh bien, c'est pas trop la meilleure musique pour te mettre trop dans l'ambiance, tu vois. Pour te mettre la patate, ouais, c'est clair. J'étais en train de marcher dans la ville, il faisait froid, et je me suis dit, vas-y, putain, je suis blasé. Et si je m'écoutais un petit... Eh, t'as tu frettes. Eh, fais-tu frettes. Mais en fait, c'est exactement ce que je fais, parce qu'on est en période de grève en ce moment. À bout ? Oui, exactement. J'avais pas... Pour les gens qui sont à l'étranger, c'est vrai que... Ouais. Donc on est en... Hi, les gens à l'étranger ! Hi, people in the stranger ! Si c'est in the stranger, c'est... C'est pas le même genre de ballon héros dans le LMQ. Non, mais voilà. Donc on est en période de grève, et à Paris, c'est particulièrement fort. Donc en fait, je suis obligée de marcher jusqu'au bureau. Et je mets une heure. Et je sais qu'il y en a qui font pire, machin, machin. J'ai vu les articles du mec qui fait 5h30. Bon, ça veut pas dire que je vais arrêter de me plaindre de faire une heure. Non, mais grave. 5h30 ? 5h30, mais pour aller au... Non, au vélo, je crois. Mais pour le télétravail ? Mais il l'habite à la Réunion ? Il faut le dire ? Non ! Vélo à la Réunion ? Le mec, tout le monde peut pas faire du télétravail. Si t'es genre chirurgien ou agent d'entretien, tu peux pas télétravailler. Mais les chirurgiens, ils habitent pas à 5h30 en vélo des grandes villes. C'est pour ça qu'ils sont chirurgiens. C'est pour avoir plein d'argent et avoir des... Bref. Bon, j'avoue. En fait, cet article, je l'ai vu. Mais comme ça m'a saoulé d'avance de me sentir mal pour quelqu'un d'autre que moi... J'ai lu que le titre. Oui, l'empathie a ses limites, quoi. D'abord... C'est bon, quoi. Donc, la vie de bolosse, coton ouaté. Et donc, ce matin, j'étais au lycée et j'ai parlé de coton ouaté à mes amis. Donc, c'est juste LM Crado qui nous envoie ça. Un pseudo tout à fait respectable. C'est son nouveau pseudo officiel dans la vie d'Internet, LM Crado. Exactement. Non, c'est sur Apple Podcast. Elles se sont tout de suite emballées, donc ses amis à qui elle a parlé de coton ouaté. Et nous avons attendu la pause de 10h pour qu'elles puissent l'écouter. Je leur donne donc mes deux écouteurs sans fil et attends leur réaction. Bien sûr, elles adorent, la cloche sonne et nous nous dirigeons vers la classe. Elles me rendent les écouteurs lorsqu'elles s'assoient, qui se déconnectent automatiquement. Et là, le refrain se met à résonner dans la classe de philo. Pour tout le monde, tout le monde me regarde. Je galère à entendre la musique sous le stress. Mais 10 secondes, c'est déjà assez. Bref, c'est déjà assez. Bref, ne pas se fier aux écouteurs sans fil. Je suis contente, franchement, que ta classe de philo ait entendu coton ouaté. Mais ça t'était pas déjà arrivé, qu'elle me dit avec Britney Spears ? Mais c'était pas des écouteurs sans fil. Des écouteurs avec fil. qui se sont débranchés et boum. En fait, c'est que j'ai perdu le téléphone. Tu sais, j'avais fait un grand geste, il s'est débranché et c'était Britney Spears. Mais bon, il n'y a pas de honte en fait. Non. Et coton ouaté, c'est presque un peu hype, tu vois. C'est plus hype que toxique, quoi, tu vois. Mais toxique, ça est trop bien. C'est la meilleure chanson. Moi, je vais en un concert, première partie, coton ouaté. Prochaine étape, coton ouaté à la grosse taff. Ah mais là, alors là, je vote. Ah ouais. Tu peux faire ça ? Il va quand même y avoir un moment d'incompréhension de la part des gens. Non, non. On a mis Nani Nana, on a mis Foufoune, on a un dossier qui s'appelle MDR. Alors, tu dis, on a mis, on a mis, c'est qu'il y a eu une grosse taff vendredi dernier. Oui, non, mais même au gros taff de manière générale, en fait, donc, pour les LM Crado qui ne sauraient pas, et comment faites-vous pour ne pas encore savoir, au gros taff Mademoiselle, on est trois DJs, c'est Louise Petrouchka, ancienne hôte de ce podcast, Doro qui a la vidéo chez Mademoiselle, et moi-même. Et on aime bien se marrer, et donc on a des noms de dossiers marrants, genre on a tous les trucs un peu latinos où les gens se frottent, le dossier s'appelle frotti-frotta. Et c'est genre, quand on veut faire un quart d'heure frotti-frotta où tout le monde se pécho, la dernière grosse taff, ça a trop bien marché. Tout le monde s'est pécho, vraiment, c'était une orgie géante de 800 personnes. J'adore. Mais ça a changé, hein. Mais, ouais, mais je pense que c'était une population particulière de type qui vient avec la graffie, bon, Louise a quand même upgradé son niveau DJ, c'est incroyable, enfin, ce qu'elle a fait la dernière fois, c'était fou, j'étais là, cette meuf vraiment, en quelques mois, devenir DJ pro, est devenue vraiment une DJ pro, fou, bref. Et du coup, on a un dossier de musique qui s'appelle MDR, et donc c'est que nos chansons à la con, donc il y a Every Time We Touch de Cascada, alors en vrai, peut-être que je dis des conneries et qu'il y en a certaines qui ne sont pas dans MDR, ce qu'il y en a qu'on prend au premier degré. Mais il y a genre ça, il y a Il avait les mots, il y a Par la Maman, il y a Nani Nana, il y a probablement Foufoune de Marat, et donc je pense pas que ce soit un problème, faudrait voir avec elle, mais je pense pas que ce soit un problème de mettre Coton Ouatté. Je l'ai pas encore écouté, donc je sais pas. Je serai tellement, tellement. C'est trop blanc la première écoute de Coton Ouatté. Cédric, est-ce que tu viens à la Grosse Teuf, si on met Coton Ouatté à la Grosse Teuf ? Ouais, et puis si tu gardes mon enfant aussi. Il a pas besoin de ça, tu déconnes, ça fait combien de temps qu'il l'ait pas vu ? Ouais, ça fait longtemps, depuis que le manque de sommeil est dur. J'avoue. Mais donc, ouais, voilà, bref, Coton Ouatté. Et bah voilà, bon bah, c'était une belle vie de bolos à base d'écouteurs sans fil. Bravo, LLM Crado. Exactement, merci beaucoup, Kaline, de rappeler ce pseudo. Ce pseudo, voilà. J'ai aussi une dédicace de Tom, qu'on va écouter tout de suite. Tom et Jerry, non, pardon. Tom. Tom Souilleur, le pro de l'éjac faciale. Parce que l'autre jour, j'étais en train de scroller dans mes notes de mon ordinateur. Et en fait, à chaque fois, j'ouvre des pages de notes, mais où je me note trois mots, et à chaque fois, je suis là, pourquoi j'ai noté ça ? Et la dernière fois, c'était Tom Souilleur, virgule, le pro de l'éjac faciale. Et vraiment, je me suis tapé une barre énorme en lisant ça. C'est excellent. Et bien, écoutons tout de suite la dédicace de Tom. Salut, LMK, c'est Tom. Alors, peut-être que mon prénom vous dit quelque chose, et c'est bien normal. Je suis quand même celui qui a donné l'idée de faire des jingles dans LMK. Et je suis aussi celui qui a créé le tout premier à passer dans le podcast. Donc, pour ce qui est les Camerogs, j'aimerais faire une grosse dédicace à toutes mes petites rues du Peppa Club. Je vous aime fort, les chéries. Merci Val Royale ! Trop mignon ! Merci Tom ! Et j'ai aussi une dédicace écrite. Maintenant, j'en fais plusieurs parce que j'en ai tellement que je suis obligée. Alors, donc c'est spécial dédicace bébé chouchou sanglier fétide particule de prout. Comment on a pu arriver à un surnom pareil ? La meilleure colloque de ma vie. J'écris cette dédicace le 4 décembre, donc je parle à ton toi du futur. J'espère que tu vis ta meilleure vie et que j'en fais toujours partie, même si tu dois être loin maintenant. Je te fais de gros bisous et j'espère que les nous du futur vont vite se revoir. C'est pas trop chouchou en vrai ? J'adore ! C'est trop mignon ! C'est trop pitchounou ! Et donc, bien sûr, je peux pas vous dire le pseudo parce qu'au moment où j'ai fait la capture d'écran, j'ai une pote qui m'a écrit et du coup, le haut de mon propre avait cassé ! La personne se reconnaîtra a priori avec un surnom comme celui-ci. Ils le reconnaissent, ouais. Bébé chouchou sanglier fétide particule de prout. J'adore ! C'est le meilleur ! Au fur et à mesure, il s'est passé des trucs. On est rentrés dans... Bébé chouchou sanglier fétide ! Et tout d'un coup, particule de prout, c'est duque de l'enfer, quoi ! C'est trop mimi ! Du coup, ils étaient colocs, ils sont plus colocs ? Bah, apparemment, ouais ! Et du coup, il ou elle est partie loin. C'est très mystérieux, ouais ! Parce que vraiment, j'ai fait la capture sans pouvoir jamais retrouver le nom de cette personne. C'est encore mieux quand c'est mystérieux. Voilà. Il y a une dédicace de Twin Peaks. Quoi ? Non, rien. Les Twin Peaks, c'est pas une personne. Non, mais on dirait une dédicace qu'on pourrait faire, tu vois, au début de Twin Peaks. Bref, on s'en fout. Vraiment, pas sans autre chose. Non, mais vraiment, on va pas y aussi. Expliquer des blagues, c'est l'enfer ! Pourtant, c'est intéressant, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as voulu dire ? C'est ultra mystérieux, t'as pas l'auteur, tout ça. Ça parle dans des trucs du futur. Tu trouves que sanglier, fétide, ça fait... Et particules de prout, ça fait ta vie, Lynch ? Non, mais je sais pas, on va demander à Lynch. Particules de prout, envoyées par personne avec les nous du futur qui peut-être vont se retrouver, tu vois. C'est vrai que c'est... Ah, tu vois, je t'ai converti à ma cause ou pas ? Lynch de W9, quoi. Lynch de W9. Merci. Super concept, non ? En fait, il faudrait faire des télé-réalités, mais qu'avec des gens ultra intellos, tu vois. Et on leur fait venir des prétendants et tout, et des prétendantes, genre... Je sais pas si vous avez vu, là, il y a une télé-réalité type The Voice qui va se lancer de Qui veut être mon associé ou un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est, cette merde ? Donc c'est un The Voice des start-upers, ça vient d'un concept-à-dire. Ils avancent le lancement en France. Incroyable. J'avais déjà vu ça aux US. Les gars, ils viennent se faire humilier devant quatre personnes qui leur disent tes rêves, c'est de la merde, et ça va aller nulle part. Et ils sont là, mais ça fait trois ans qu'on bosse dessus, on a juste besoin de dix mille balles. Non ! Je n'y crois pas ! C'est genre un incubateur de start-up et... Ouais, c'est quatre riches. C'est vraiment quatre personnes riches. La version US, t'as genre trois gars et une meuf, ils sont juste pétés tchoules, ils ont investis. Vraiment, les riches ont du temps à perdre pour faire ce genre de choses. Bon, oui, bah tant qu'à faire, autant choper des droits d'auteur à la télévision, hein. C'est bon, riches. Qu'est-ce qu'ils donnent d'autre à foutre que de gagner encore plus de pognon ? Alors, Cédric, ça dénonce ce soir. Retrouvez-le à part des liens avec des pancartes. Non, mais bon. Et donc, du coup, voilà. Effectivement, c'est une émission où des riches disent à des pauvres qu'ils ont des rêves de merde. Génial ! C'est bon, ouais ! À l'heure, c'est le problème. Du coup, j'ai un peu plus sociétaux d'analyse dessus. Ah bah, attendez-vous, est-ce que je prends un article par jour là-dessus, c'est ça ? Bon, est-ce qu'on passerait pas au mini-kiff ? Oui, c'est vrai que ça sert à ça, ce podcast. Exactement. Putain, on va commencer. Allez, c'est parti ! Laissez-moi kiffer, laissez-moi, laissez-moi mini-mini-mini-kiffer toute la soirée. Ah, on a re des jingles ? On a des... Non, on en a un, c'est bon. Ah, on a un jingle tout le temps, maintenant ? Bah, là, on en a un, ouais. Tu pourras mettre ces... Ah oui, on a un arreux ? Ouais, on en a un, ouais. Ah, trop bien. Tu pourras mettre ça par-dessus le jingle, tu sais. Vraiment, c'est voilà, le... Ah bon, on en a un ? J'ai tellement envie de fumer une clope, putain. Moi, j'ai arrêté. Ah ouais ? Ouais, j'ai arrêté depuis le 1er novembre. C'est ton gros, j'ai pas touché à... Non, même pas. J'ai pas touché à une clope depuis le 1er novembre. Moi, c'est arrêté, mon gros, putain, j'ai envie de fumer. Et Cédric, il m'avait dit qu'il le ferait avec moi, il s'était motivé. Et puis, il l'a fait. Cédric, c'est un trou du cul, à quoi tu t'attendais ? Jour 1, il l'a fait, parce qu'il n'y avait plus de clope. Jour 2, c'était fini. Oh là là, la snitch, quoi. Putain, tu seras jamais dans ma bande. C'est toi qui m'as fait venir ? Tu vas nous dénoncer à la police direct, toi. Non, mais j'étais dégoûtée, parce qu'en vrai, jour 2, c'était un retour de week-end. J'étais païen, parce que j'avais trop envie de fumer. J'arrive au bureau, là, il y a Yann, notre boss, qui dit à Cédric, ouais, tu viens fumer une clope. Et je m'attendais à ce qu'il soit avec moi et qu'il dise, non, c'est bon, je tire. Et lui, il fait, ouais, j'arrive. Et il m'a regardé avec ses petits yeux d'enfant qui se fait prendre en flag. Et j'étais là, putain, t'es sérieux, mec ? Mais non, on a arrêté, ma mère. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il fume la chicha tous les mardis soirs. Il dit à sa meuf qui garde son enfant, mais en fait, il a la chicha, avec son ombre sur les genoux. Avec plein de gonzesses autour, à fumer sa grosse chicha. J'aime bien cette image que tu as. Cette image mentale. From nowhere. Mais si, je couscous sa volonté, chicha, et puis un harem de nana avec qui se passe mon enfant de bras en bras. C'est ce que je fais le mardi soir. Après, voilà, c'est ma vie. Eh bien, cette image mentale est mon grand kiff, vous le saurez. C'est ouf. En tout cas, merci quand même, Valentin, pour ce jingle. Merci pour le jingle des mini kiff. N'hésitez pas à envoyer vos jingles par mail à laisse-moi le kiffer, à mademoiselle.com. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, envoyez vos vies de bolos, vos dédicaces sur Apple Podcast. Mettez 5 étoiles, sinon je ne les lis pas. C'est la vie. Voilà, voilà. Et commençons tout de suite avec les mini kiff. Je dirais Mathilde. Ah oui, ça y est, direct maintenant. C'est toujours dans le même ordre. Arrêtez d'être surpris. Non, ce n'est pas toujours dans le même ordre. Calme-toi bien. Moi, quand je suis là, c'est toujours dans ce genre de là. Mais bon, oui, vas-y. En fait, c'est le deuxième. Rélix, elle nous demande nos mini kiff pour après faire une sorte d'ordre. Tu vois, c'est un peu la maîtresse de maison. C'est vrai, c'est comme ça maintenant ? Mais oui. Moi, je ne reviens plus. Moi, si ça ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre, je ne reviens plus là sur votre case. Ah, c'est ça la problématique, en fait. C'est pour que ça tourne dans les aiguilles d'une montre. Même pas. C'est quoi ? C'est le sens de quoi ? Non, mais c'est ça. C'est juste qu'on a toujours fait comme ça. Je ne vois pas pourquoi on rentre autrement. Très bien. Je commence, il n'y a pas de problème. On a toujours fait comme ça. Ok, boomer. 70 épisodes. C'est clair. J'avoue que le discours, on l'a toujours fait comme ça. Je ne vois pas pourquoi on changerait. C'est bien un discours de ok, boomer. Tout à fait. Alors, mon mini-kiff, comme les auditeurs et auditrices de LMK ont pu l'entendre en introduction, car tu fais très bien ton travail. Oui. C'est un livre, plus précisément une BD qui s'appelle Voir la coupette à moitié pleine, que j'ai rapporté ce soir et laissé dans mon sac qui est dans une autre pièce. Donc, je ne pourrais pas vous la montrer. Dommage. C'est un podcast, donc finalement, personne ne le verrait. Imaginez-la très fort. La BD. Est-ce que tu peux la décrire ? Merci, Cédric. Décris la couverture de la BD. Non, mais je suis très mauvaise en description graphique ou à fond. Donc, c'est une BD de Matou. Alors, ce n'est pas sa première BD. Je ne sais plus à combien de mi-ci et si j'avais eu la BD sous les mains, je l'aurais su, car c'est écrit dedans. Donc, c'est une meuf qui fait des strips sur Internet en une ou plusieurs cases, mais c'est souvent une seule case de situation marante et mimi. C'est un peu une compil réédition et tout ça, comme il y a pas mal de meufs qui font ça. Et c'est trop cool. J'aime bien ce genre de format parce qu'en fait, c'est des images qu'on va passer sur Internet et qu'on like sans forcément s'y attarder ou qu'on envoie à quelqu'un en disant « Ah, c'est marrant, ça me fait penser à toi ». Et en fait, le format livre, c'est cool parce que c'est retravaillé. Ça te permet d'avoir l'objet et de voir vraiment que la personne, elle fucking publie à balle parce que pour que tu la vois une fois dans ton fil d'actualité, c'est qu'elle fait un paquet de publications. Donc, c'est une meuf qui est jeune maman, elle a un enfant qui parle, voilà, indication en termes d'âge. Je sais pas, identifier les âges d'enfant. Un enfant de type… Ouais, voilà, autour de 4-5 ans. Tu sais qu'on peut parler à un nom, c'est vrai, t'es sérieux ou quoi ? Non, mais il parle un peu bien. Il dit pas qu'à 4 toilettes. Voilà. Voilà, il a 4 ans. Il y a un problème avec Jojo. L'apprentissage du pot, tu sais, c'est toute une aventure. Ravi de le savoir. C'est toi qui a le bordé. Mais voilà, du coup, c'est la version papier. Je pense qu'elle doit avoir un blog ou un compte Instagram ou les deux ou quelque chose comme ça. Je suis pas allée voir. Et c'est hyper cool. Donc, sur chaque page, t'as une petite image avec une petite situation. C'est souvent des trucs très mimi parce que son gamin a l'air quand même ultra mimi. ultra mimi et donc à sortir des petites perles. En vrai, toi, quand tu me montres tes vidéos de Jojo, j'aime pas trop les enfants, mais ça me fait pousser des petits cuinements. Et j'ai un peu eu ce truc-là. Et c'est une meuf, c'est un peu une vraie meuf de la vraie vie, quoi, qui est jeune maman, qui galère à gérer son taf, qui est fatiguée, qui a envie de tout bouffer, ce qu'il y a dans le frigo. Enfin, les vrais problèmes de la vraie vie, des vraies meufs. Et c'est cool parce qu'en fait, c'est ça qu'elle raconte. Elle le raconte en même temps. Elle raconte la loose, mais avec pas mal de douceur et de feel good quand même. Au final, c'est bien. Au final, elle est contente d'être là. Elle est contente d'avoir son gamin. Elle est contente de la vie qu'elle mène. Et du coup, j'ai trouvé ça assez cool. Ça se lit plutôt vite et c'est un joli objet. Donc moi, je me suis dit en réalité que c'était le bon genre d'objet à offrir à Noël. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode, si ce sera avant ou après. Avant. Mais même pour les gens qui ont des secrets de Santa qui viennent après ou quoi. En fait, c'est un bon truc à offrir genre à soit des meufs qui ont envie d'avoir un gamin, soit des jeunes parents ou des trucs comme ça pour avoir un côté qui raconte la vie. J'ai pas trop d'exemples. Je cherche un exemple d'autres meufs qui font ce genre de truc-là aussi pour donner un peu l'état d'esprit dans lequel c'est fait. Mais j'ai pas trop d'exemples qui me viennent en tête parce que j'en suis pas beaucoup. Mais voilà, c'était très cool. Je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Il est pas très cher, je viens de regarder. Il est à 13,50€ je crois. Et voilà, c'est cool à mettre sous le sapin. C'est cool à lire. Tu passes un bon moment. Il y a des trucs mimi. C'est plutôt feel good. Ça rencontre quand même la vraie vie et c'est pas un truc lissé des meufs qui te font croire que sur Instagram, elles mènent qu'une belle vie et c'est tout. Donc voilà, ça fait zizir. Si vous voulez un peu d'authenticité sur Instagram, n'hésitez pas à suivre le compte CalRampFoll. Pour découvrir un magnifique étron d'automne. Ouais, tout à l'heure, j'ai fait une story, j'ai mis étron d'automne et c'était un gâteau que je suis en train de manger. Les gâteaux que je t'ai achetés. Celui avec les cheveux d'ange sur le pull. On aurait dit un caca feuillu. Formidable. Mais en vrai, il y a un peu de cet esprit-là, tu vois, de golerie et de on montre les vrais trucs. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Alors moi, j'ai une vraie question. C'est quoi des strips ? Ah, parce que c'était l'origine de mon frère. Des strips sur Internet, voyons. On a fait ça pas mal avec Léa Castor. Ah, ok. T'étais peut-être pas encore là, mais tu suivais peut-être déjà un peu ce qu'on faisait. En gros, c'est des... C'est des one-liners. Cyriel, qui fait Le vrai sexe de la vraie vie, qui fait ça parfois sur son compte Insta aussi, qui a fait ça chez MAD. Et c'est genre des petites BD, mais soit en vraiment 3-4 cases, soit en une seule image. Ouais, 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 non mais maintenant, je vois une histoire... Genre Garfield, Snoopy, tu vois, où t'as une page et t'as Calvin et Hobbes, où t'en as 4 ou 5, voilà. Ouais, voilà, sauf que là, c'est même pas le format BD, parce que vraiment, c'est souvent une image, il n'y a pas trop de cadre autour. Donc du coup, t'as une page, une image, et c'est cool. Une page, une image. Une page, une image. Tu le vends vachement mieux que moi. Merci France Culture. France Culture au zoo. Écoute, merci beaucoup Mathilde. Avec grand plaisir, et merci aux éditions d'Elcourt de nous faire confiance pour présenter leur livre. Merci beaucoup. T'allais dire quoi, Seth? Moi, je n'ai rien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas appelé... Seth, mais tu ne m'as jamais appelé. C'est quand même le meilleur surnom que qui que ce soit, t'aies jamais trouvé. Il y a un autre surnom qui est excellent, je me permets de balancer, c'est notre boss qui l'appelle régulièrement, surtout quand tu peux le remettre à l'ordre parce qu'il ne vient pas, Cédrounet. Cédrounet ! Et donc du coup, c'est « Tu viens, Cédrounet ? » C'est quand même moins recherché que Cédrounet. On va dire « Certes, certes. » Eh bien, Djébril Drixé, c'est cool qu'il y a d'un. Là, toi, tu t'es rassé. Hop, je sais-tu. Djébril Drixé, est-ce que tu peux nous faire ton mini-kiff en nature ? En nature ? Quoi ? En nature. Ah, en nature. Moi aussi, j'en sais le chelou. Strip cam. Strip sur internet. C'est le début qu'on a parlé de la chicha, elle est chaude. Calme-toi, Alix. Toi, calme-toi, Kalindi. Du coup, je me sens un peu comme une marque-pousse de Kalindi parce que c'est un kiff dans un autre pays. Mais c'est pas genre... Non, tu sais, parce que tu as le bingo de l'MK où c'est genre toi, Kalindi qui commence une histoire qui disait « En fait, j'étais dans un pays exotique. Moi, j'étais en Hongrie, à Budapest. Ça mangeait des moules et t'aigle à chiès, on la connaît déjà. » Non, ça c'était à Istanbul, à la sortie du club à 6h du mat. À l'époque où c'était encore peu démocratique, mais plus démocratique que maintenant. Petite page politique ! Non, non, non. Il dénonce en ce soir, c'est vrai. Oh là là, mais la pancarte, pantenilla ! Attendez, si les droits de l'homme, c'est politique maintenant, tout est politique. Bref. On va jamais avancer, putain. Allez, le deuxième mini-kiff, à 33 minutes. Budapest-Hongrie, c'est là où j'étais le week-end dernier pour une sorte d'escapade entre pères de famille qui avons des enfants et on les a tous lâchement abandonnés aux mamans pour aller... Alors, ça sort les pancartes, mais que quand ça veut, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, du coup, nous, on fait ça parce qu'on est cons en décembre en Hongrie. Elles, elles ont fait ça à Porquerolles ou il y a 3 mois, en été. Donc, souvent, il y en a qui sont mieux organisés que d'autres. On a un peu les parents pauvres de cette organisation de vacances. Bref. Mais du coup, la Hongrie, pays qui a encore à découvrir les légumes. Non. C'est-à-dire, vraiment, joli pays, Belleville-Budapest, mais vraiment, genre, pour eux, la patate, c'est un légume. D'accord. J'ai pas vu une salade ou j'ai vu une tomate cerise un jour dans un plat. J'étais là, genre, waouh, incroyable et tout, quoi. Et j'ai vu des patates avec du poulet au paprika. Et donc, du coup, qu'est-ce que... Et en fait, il y avait un truc qui était vraiment très, 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 très bien là-bas. C'était un truc qui s'appelle les ruines bars. Et en fait, ce serait trop le meilleur concept à importer si on avait des grands espaces qui seraient libérés dans les grandes villes, ce qui est un peu le cas. Mais en gros, là-bas, ils ont... Donc, dans Budapest, il y a une douzaine de trucs qui s'appellent des ruines bars. Et c'est des grands espaces, mais genre, vraiment, des très grands espaces avec des milliers de mètres carrés qui s'étendent sur plusieurs niveaux, genre, sous la terre, au niveau de la terre, en terrasse et tout ça. Et en fait, qui sont remplis avec des bars qui servent plein de cocktails, de trucs comme ça, peu chers quand on vient avec des euros. J'imagine que c'est différent quand tu viens avec des cours en Hongroise. Et il y a des clubs avec des DJ différents un peu partout. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment des gros ruines bars où tu te balades, tu te promènes, tu prends des escaliers en colis maçon qui t'amènent en terrasse. Il y a des sculptures à la con. Mais c'est trop stylé. Des trucs comme ça. Et tu passes du DJ rock au DJ techno, au DJ électro-vénère, genre, à minuit, si t'as pas pris 14 cachets, le mec, il est beaucoup trop vénère pour toi. T'as genre... Avec de la fumée et des lasers. T'as genre... Vraiment, il est minuit, je suis pas prêt, quoi. J'ai deux bières dans le sang, vraiment. Deux jus de gingembre dans le sang. Vraiment, là, je suis chaud. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bref, mais du coup, en fait, ce truc-là, c'est assez hallucinant. Et tu te balades entre les différentes ambiances du machin, en buvant des petits coups, en te promenant. Et en fait, c'est un truc qui m'a fait vachement penser au Burning Man. C'est une sorte de version un petit peu... T'es déjà allé au Burning Man ? Non, jamais. Non, mais stop. Peu de fois. Tu connais pas ? Il vivait à tous les ans, wesh ! C'est pas vrai. Mais oui. J'y ai allé quoi ? Quatre fois, cinq fois ? Quatre Burning Man. C'est vrai ? Ouais, c'est cool. Allez-y. Moi, j'ai dit que je venais avec toi la prochaine fois. Peut-être l'année prochaine. Trop stylé. Et du coup, c'est vraiment un des trucs qui m'a fait le plus penser au Burning Man, parce que t'as vraiment ce côté où tu te balades, tu vois des trucs vraiment improbables, des décos pétés, des artistes qui sont venus et qui ont, je sais pas, genre graffé les murs ou foutu une poupée chelou derrière une vitrine avec... Ils ont remplacé la tête de la poupée par une tête d'ours bizarre qui a trois yeux. C'est vraiment juste ces espèces de moments randoms. Et tu te balades et tu sors et tu vas fumer une clope et tu vas boire un truc et tu redescends et tu vas tester des ambiances de club. Et c'était trop cool cette connerie. Trop bien. Et du coup, vachement plus cool que des trucs un peu pareils à Berlin, parce que Berlin, c'est aussi très... C'est un peu codifié, quoi. C'est un peu, voilà. Et là-bas, du coup, c'est très marrant parce qu'il y a vraiment ce côté où dans les ruines, dans les ruines-bars, t'as principalement des jeunes millenials. En fait, tu vas vraiment... En position aux vieux millenials. Comme moi, moi, je suis un vieux millenials de 57 ans. Non, mais du coup, en fait, t'as pas mal, effectivement, genre de vintenaires, pas mal de trentenaires, un peu les jeunes et les vieux millenials. Et en fait, t'as aussi une population, genre de vieux clubbers à 50 ans, mais qui viennent un peu... Et en fait, tout ce truc-là se mélange assez bien, ce qui est super intéressant, parce que t'as pas vraiment, genre, un gros décalage de génération tout bizarre où t'arrives là, t'as 30 piges et tu te sens, t'as l'impression d'être... D'être pas là où tu devrais être parce que t'as que des mômes de 18 ans qui fêtent les trucs qu'on fait à 18 ans, comme ta première cuite. Et... Ou ta 20e, peut-être. Je sais pas dans quoi je m'embarque avec ces trucs-là. Quelle est dangereuse pour la santé ! Attention ! Le podcast de la drogue et de la drogue et de la cigarette ! Cuite en termes de cuisson, la première fois où tu cuisines quelque chose de... Oui, bien sûr ! Exactement ! Oh, vous avez l'esprit mal place ! Arrête ce massacre, Cédric ! Bref, et ben voilà, ce truc-là, les ruines-barres, très bien. Trop stylé ! T'as l'air beaucoup trop stylé ! Ouais ! Et c'est ça qui est improbable, et t'en as 7 ! Non, t'en as une... Mais y en a zéro en France, quoi ! Et le machin est gratuit, en fait. Tu payes pas à l'entrée. Quoi ? Tu payes pas à l'entrée pour entrer dans le ruine-bar. Tu payes tes consos. Ouais ! Donc en fait, le business model du machin, c'est de vendre de l'alcool pas cher. Et du coup, de réussir à payer des DJ avec juste vendre de l'alcool pas cher et pas faire payer les entrées du machin. Et c'est... Juste, c'est hallucinant, quoi ! Et t'en as plein, donc du coup, t'en as qui sont un peu plus genre... Avec des lasers et des fluos, t'en as qui sont un peu plus style, je sais pas, un peu pour les vieux, avec des lumières un peu tamisées, des espaces un peu plus pour se pécho et tout ça, quoi. Mais avec, à chaque fois, ce côté, t'as 2000 m² sur trois étages différents où tu fous des clubs et tu fous ce que tu veux, quoi. Du coup, ça fait une espèce de vie nocturne un peu dingo où gratos, il y en a plein qui sont un peu dans les mêmes quartiers, tu peux te balader potentiellement entre genre une vingtaine de clubs différents. Trop ! Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Ouf, cette connerie ! Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur ? Bah, il y a pas mal de monde, mais comme c'est super grand, c'est vachement bien étalé. Ouais, du coup, t'es pas genre en mode full serré avec les autres gens et tout. Non, parce qu'en plus, du coup... Parce que sur le concept, ça a l'air trop cool, mais moi, j'aime pas être serré avec des gens et sur un truc comme ça, gratuit et tout, je me dis, ça se trouve, je vais être trop serré, ça va être trop chiant et du coup, je vais pas aimer. T'es pas la fête à neune, là ! Ça a l'air d'être un truc trop cool. Ça va pas tout seul. Non, mais c'est dingo, comment c'est cool ! Je sais, je sais... T'es pas la fête à neune ! Ok, boomer ! Voilà ! C'était les ruines marques. Ça a l'air d'être un truc trop cool maintenant. J'ai tellement envie d'aller en Hongrie juste pour ça, en fait. Tu veux, on y va ce week-end ? Allez ! Franchement, je connaissais pas et c'était juste... C'est drôle qui nous donne de la thune. On veut aller en Hongrie. En préparant notre voyage, ça nous a coûté 90 euros, l'avion. Que dalle ! L'aller-retour ! Ouais ! Ah ouais ! Si tu prépares ton coup, tu peux avoir des trucs pas trop chers. On l'a pris deux mois avant. Ah ouais ! Mais après, du coup, tu vois, peu de gens vont le 4 décembre à Hongrie. Ils faisaient moins 6. À Hongrie ! Oh là là ! À Hongrie, en Budapest ! À Hongrie, en Budapest ! J'ai allé là-bas en décembre. Il est prêt pour faire les princes de l'amour, c'est parfait. Avec son harem, ça marche ! Nickel ! Tu fais la chicha avec la bosse ! En fait, t'es un super candidat de télé-réalité. De ouf ! De ouf ! Je m'arrête après, il voudra pas me payer mes biens. J'ai entendu pas de casse ! Tain, cet amour va t'intéresser ! La vérité ! Mais oui ! Mais oui, Cradibou ! J'y crois à mort ! Bon, c'est quoi ton mini-kiff, toi ? C'est pas toi, Lost ! Je réponds que si c'est Alix qui me demande. Ah putain, ouais, genre, Chaka dit, quoi ! Kalindi, qu'est-ce que c'est que ton mini-kiff ? On est insupportables ce soir, ça va être horrible ! C'est trop horrible ! Moi, je rappelle qu'il faut que je parle pas trop tard, hein. Peut-être que je vais me casser au milieu du truc. C'est déjà arrivé, hein ! Tu as mangé des ramen ? Une vanne que vous pouvez comprendre que si vous étiez à l'épisode 2, tu sais pas ce qu'il faut ! C'est clair ! Ah oui, c'était Mimi qui devait partir pour aller manger des ramen. J'ai dit, moi, je vais manger des ramen. Et c'est quoi, c'est genre ? Minute 40 ! Eh bien, moi, c'est un mini-kiff d'une nature que j'ai jamais fait dans Laisse-moi kiffer ! Et j'étais choquée ! D'après vous, c'est quoi ? En vrai, tu me l'as dit, mais je sais même pas ce que c'est. Eh bien, voilà. C'est un kiff musical ! Et oui, tout arrive ! Hein ? Non ! Tu sais même pas quel genre de musique t'écoutes en vrai. Je sais que t'écoutes de la techno, mais... Non, de la comédie musicale. J'écoute pas mal d'électro-française et tout. Et de la comédie musicale ? Et Véronique Sanson. J'ai dit que j'aimais bien La La Lande, mais bon, ça fait pas de mal. Non, mais t'aimes bien Véronique Sanson aussi. Alors, j'aime beaucoup la... Non, mais stop ! Mais arrêtez de me faire passer pour une vieille connasse ! C'est trop chiant, merde ! Alors, j'avoue, j'écoute Jacques Demy en buvant trop de vin et en me regardant dans un miroir en pleurant et en mangeant de la viande C'est pas Jacques Demy, c'est Michel Legrand. C'est Michel Legrand, mais en regardant en toute manière le film pour la 74ème fois. Non, en fait, j'ai découvert un artiste il y a quelques semaines qui s'appelle Muddy Manck qui est un artiste suisse qui vient de Fribourg. 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 C'est quel nom ? C'est plus ça, non ? Fribourg en Suisse. En Suisse. Il faut le dire lentement. Est-ce qu'il a changé de débit par rapport à l'habitude ? C'est vrai. Donc Muddy Manck qui s'appelle en réalité Guillaume Dietrich et qui n'est à mon avis pas relié à Marlène Dietrich. Moi, je dis ça, je m'avance. Peut-être que c'est son petit-fils. En fait, bref, peu importe, ça n'est pas le sujet de ce mini-kiff. C'est donc un auteur-compositeur interprète suisse et en fait, le truc, c'est que j'ai comme une vraie bolos, en fait, moi, je n'avais pas ni Spotify ni Deezer pendant des années et j'étais que sur Apple Podcast et en fait... Pour écouter de la musique sur Apple Podcast. Parle-nous de cette expérience qu'elle n'est pas. Mais depuis toujours, tu vois. Et en fait, l'autre jour, on m'a dit ouais, votre compte arrive à expiration, mettez votre mot de passe Apple. Impossible de m'en souvenir. Sauf qu'en fait, je l'avais créé avec une adresse mail périmée, enfin, dont j'ai oublié le mot de passe aussi. Du coup, impossible. Calendi, Millenials. Impossible d'accéder à ma bibliothèque Apple Podcast... Apple... J'ai dit Apple Podcast pas l'heure ? Les gens, ils disent Spotify maintenant, pas bibliothèque et Apple Podcast. J'ai dit Apple Podcast, c'est pas Apple Music. Oui. C'est ça que je veux dire. Bref, du coup, j'étais niquée parce que toute ma musique que j'amasse depuis des années, elle est partie. J'ai plus accès à cette putain de bibliothèque. Mais j'ai changé de mot de passe, j'ai changé d'email. Mais je te dis que c'était... Mais non, tu peux pas changer... C'était avec ton email que tu l'as créé. Et moi, j'ai perdu. Et en plus, je me souvenais même pas de cette adresse mail. Bon, allez. Bon. Du coup, je me suis dit, bon, je vais être obligée de me créer un compte Deezer. Je me crée un compte Deezer et tout. Et j'avais écouté, me dit, bon, qu'une fois, j'avais... Donc moi, j'écoute Radio Meux comme radio en permanence, donc un jour, j'écoutais Modimon, j'ai chazamé et j'ai trouvé le son trop trop cool. Et depuis, du coup, j'ai été sur Deezer. Je me suis téléchargée tout son premier album qui s'appelle Long Ride et qui est le meilleur album de la planète. En fait, c'est un type qui est aussi entre électro, pop, avec des textes français ultra oniriques et ultra intéressants. Ma chanson préférée s'appelle En Léa. C'est ultra bien. Alors, ça fait un peu musique de hipster, de trou du cul, tu vois. Mais c'est ce que je suis, donc. Non, mais on l'adore. En plus, il a une petite tête avec plein de boucles souples comme ça. joli. Il est ravissant. Et alors, dans ses clips, le clip de En Léa, par exemple, il est juste sur une nacelle qui tourne avec une veste un peu pour faire de l'automobile, rapidement, comme on appelle ça la formule. Vas-y, Kalindi. Emmène-nous dans ton monde, Kalindi. Moi, j'ai pas dormi depuis deux mois, donc... Parle-nous avec tes mots, Kalindi. On dirait un podcast québécois. Le balado diffusion de faire de l'automobile rapidement. C'est trop sensé. Ah non, mais c'est drôle. Et donc, il a avec son cas sur la tête et c'est juste lui qui tourne comme ça avec la musique. Franchement, c'est de la crème fraîche pour les oreilles. Mais t'as... Je sais pas où... C'est vrai qu'on dirait une Québécoise. C'est un bonheur, c'est d'une douceur. En fait, t'écoutes, me dis, mon, t'as l'impression de planer, quoi. Tu planes, t'es bien. Et alors, moi, j'adore écouter cette chanson et pleurer. Je me mets dans le noir et je l'écoute et je pleure et je pleure. Mais je pleure pas de tristesse, je pleure parce que je suis contente qu'il ait fait cette chanson. Et pourtant, je déteste le prénom Léa, pardon à toutes les Léas. Mais pourtant, j'aime bien cette chanson. J'aurais préféré qu'elle s'appelle en Magali, tu vois, par exemple. T'aimes bien Magali mais t'aimes pas Léa. Je déteste Magali, c'est juste que Léa, tout le monde que j'ai rencontré qui s'appelait Léa, c'était pas mes copines, c'est tout. Bref. Et voilà, et donc je vous conseille vraiment à tous son album Long Red qui est vraiment extraordinaire. En fait, il est un peu dans la même vibe que Flavien Berger que j'ai mis du temps à aimer et donc aujourd'hui, je suis grave fan et j'ai raté son concert la dernière fois et j'étais vraiment trop dégoûtée et en fait, j'ai été conne parce que pour moi, Flavien Berger, c'était une musique de gros hipsters de merde et c'était mes a priori basiques sur à peu près toute l'existence. Et finalement, tu t'es identifiée. Et finalement, qui peps de vous. Et finalement, j'adore, tu vois, je suis là, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et du coup, c'est fou parce que là, je recommence à faire des concerts et ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. Moi, j'aimais faire des gros concerts quand j'étais plus jeune. J'ai fait ACDC plusieurs fois, les guns et tout, genre au Stade de France et tout. Mais quoi ? Vraiment en droite ligne de Flavien Berger. La même. Aujourd'hui, j'écoute Miel de Montagne, Flavien Berger, il me dit, bon, tu vois, on a vraiment changé de registre. Et donc, la dernière fois, avec Louise, on a été voir Mac DeMarco, c'était trop stylé. J'étais pas trop stylé. J'avais tellement, j'ai envie de tout lui faire. Je l'aime tellement avec son Bob, la ridicule. Il délai que c'est joué. Il évolue comme ça sur scène en sautillant puis il arrêtait pas de dire je sais plus ce qu'il disait d'ailleurs. Vous êtes là ce soir ? Mais non. Vous êtes là ce soir ? Ah oui, il disait Baby Yoda. Et parce qu'il doit regarder la série de Le Monde à Lorient, c'est nul. Bref, il a le droit d'avenir. Hop, au passage. L'anti-kiff. Toujours être un peu désagréable quand on kiffe quelque chose, c'est important. Enfin voilà, n'hésitez pas à essayer Meudimont, qui est un artiste qui vient de démarrer et qui, à mon avis, a une belle carrière devant lui. J'espère qu'il aura la même que les mecs dont il s'inspire. Et voilà. En plus, il est ultra brillant. En fait, il a commencé par faire de la chorale quand il était jeune et j'ai écouté une de ses interviews il y a quelques jours et c'est fou, il est passé de choriste kato à... Sans cracher sur les choristes kato, bien sûr, j'adore les choristes kato, mais... Hi, les choristes kato ! How are you, les choristes kato ? Les choristes kato ! Mais il est quand même devenu un peu plus cool qu'un choriste kato, quoi. Donc, on le kiffe. Merci, Calindy, pour ce unique clip. Ouais. Merci beaucoup. Non, mais c'est OK chorale. J'aime bien. Trop bien. OK chorale ! C'est lui, OK boomer, wesh. J'avoue. Non, mais laisse tomber, tu vas pas pouvoir rebalancer ton truc. C'est toi, là. Eh bien, écoutez, je terminerai cette longue partie de mini-kiffe avec le mien, qui est d'avoir le mojo. Ah ! Ah ! Ah ! Calindy réagit de la sorte parce que je lui ai déjà parlé de ma période de mojo. Alors, c'est une période que je trouve environ une fois par an. Miskin. Ouais. Miskinah ? C'est... Miskinah, exactement. C'est une période qui dure plus ou moins longtemps et qui, en fait, où il n'y a que des choses cool qui m'arrivent. Vraiment que des choses trop cool. Ah, mais c'est pas qu'il y a avec les mecs ? Non, c'est en règle générale. Il n'y a que des trucs trop cool qui m'arrivent, tu vois. Ah oui. Et donc, par exemple, là, je vais à Miami, tu vois, prendre les vacances. Je le répète tous les jours. Je pars mardi soir. Ne me parlez plus après. S'il vous plaît, je serai à Miami en train de montrer mon boulot. Avec mes grands-parents. Je m'en bats les couilles quand il me dit. Donc voilà, il n'y a que des trucs cools qui m'arrivent et c'est une période que je chéris parce que le reste de l'année, il ne m'arrive que des vides bolosses. Et donc, je suis en plein dedans. En fait, elle est arrivée mercredi dernier. Voilà. Et depuis mercredi dernier, il ne m'arrive que des trucs de boulot. Que des trucs bien. Trop bien. Et tout le monde me kiffe. C'est genre grave une période où, je ne sais pas, j'ai un aura comme ça. Une aura. Une aura. Une aura comme ça où tous les gens sont là. Waouh, t'es incroyable à l'X. Et je ne sais pas pourquoi, mais du coup, ça marche trop bien. Mais c'est vrai, tout à l'heure, je te regardais, je t'ai dit, t'es trop belle. Bah ouais, t'as vu ? Genre vraiment, j'ai un truc en ce moment, je ne sais pas, ça se déclenche d'un coup comme ça. Et en règle générale, c'est une période qui se termine par un voyage. Donc je pense qu'après mon voyage à Miami, je vais redevenir une grosse bolosse. Attends, mais tout à l'heure aussi, on a abordé une conversation intéressante qui découlait de ça où on se disait, mais c'est fou parce que quand on est ultra moche, eh ben, on a trop de succès avec les gars et quand on est super bonne, eh ben, pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, ce n'est pas tant super moche ou super bonne, tu vois, mais c'est en gros... Pas apprêté genre. Genre ouais, ou même tu t'en fous. Tu sais, genre tu ne t'es pas fait belle pour plaire ou pour... Ah du coup... C'est plus que tu es autant de succ parce que tu n'es pas en recherche de validation. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, ça m'est arrivé samedi soir. Non, vendredi soir, j'étais dans un bar pour l'anniversaire d'une copine et vraiment, tu vois, j'avais zéro intention de plaire ou quoi que ce soit. J'étais là pour ma copine et tout. Et je ne sais pas, un mec trop stylé qui me trouve trop belle et du coup, je fais, bah ok, tu vois. Allez, prenez un verre. Ok, chorale. Ok, chorale. Ok, boomer. Voilà, alors que je n'ai même pas fait exprès, tu vois. Mais du coup, tu t'es barré de l'anniversaire de ta copine pour aller payer le show. Non, non, je me suis barré, bah du coup, sans lui, tu vois, sans lui dire au revoir et tout. Ça rend pas le truc grave meilleur quand t'as pas cherché en vrai. Ouais, mais de ouf, parce que tu t'y attends pas. L'imprévu, c'est sexy. Voilà, c'est grâce au Mojo. c'est ça qui ouvre la semaine du Mojo ? Non, c'était pas ça. Elle était déjà ouverte, c'est pour ça qu'il m'est arrivé ça. Elle était déjà ouverte et... Les gens, c'est chaque année à la même période ? Pas du tout. Aucun rapport. Chaque année, une fois. Une semaine, chaque année, ça dure plus ou moins de temps. Mais en règle générale, ça se solde toujours par un voyage. Et quand je reviens du voyage, ma vie est redevenue normale. Les étoiles se sont réalignées sur la lune. Ouais, mais pendant le voyage, tu vas grab-ken des mecs de Miami avec mes grands-parents dans la chambre à côté. Non, mais c'est bon, attends, ils sont sourds comme tous les grands-parents. Mais il y a aussi mes parents, mes frères et sœurs, enfin voilà, mes oncles et tantes. Pas sûr que ce soit le meilleur voyage pour l'engager pour faire des frichets. Des rapports. Pour faire des frichets. Comme dirait Sebidadi. Sebidadi the king. Voilà, c'était mon mini kiff. Passons tout de suite au gros kiff. Gros gros kiff. Jingle. Jingle. Les gros kiff. Les gros gros kiff. Wow. Merci Valentin. J'adore la harpe. Il est marrant. En plus, avec du tambourin et de la cornemuse. Ah bah ça, ça fait un mix. Ah, j'ai une blague sur la cornemuse. J'ai vraiment pas de blague sur la cornemuse. Vous savez ce que c'est un gentleman ? C'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse mais qui n'en joue pas ? C'est nul, hein. Super nul. Mais il n'y a même pas de blague, en fait. Si, là. Tu n'as pas compris qu'il y a une disparate. Non, je n'ai pas compris. C'est quoi la différence ? Attends, moi j'allais sortir une blague de genre Marie Bigard sur les enfants et la sodomie donc je n'ai plus de marier. Calmons-nous. On n'a pas un bip-bord automatique, une sanction automatique. Mip ! Alors moi j'allais parler de mip, 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 mip. Passons plutôt au gros kiff de Mathilde. Oui, tout à fait. En fait, je suis en train, attends, je vais revenir un peu en récapépte, un peu, revenir un peu en arrière. sur ton mini-kiff et sur le mojo. En fait, je ne sais pas si vous avez vu mais j'étais un peu en train de divaguer parce que ça me fait penser au fait que aujourd'hui on est le 12 décembre qui est un peu un anniversaire du Somme pour OAM mais en vrai ça va et le plus gros anniversaire du Somme qui est, c'est genre le 7 décembre sauf que cette année j'ai oublié que j'avais tellement de trucs à faire que voilà. Et en fait, le 7 décembre... C'est trop bien quand tu commences à oublier les anniversaires du Somme. C'est ça qui est trop cool. Et en fait, le 7 décembre... Alors attention, gros Somme mais ensuite ça va aller bien. Le 7 décembre, c'était les 4 ans de la première tentative de suicide que j'ai faite qui m'a menée à pas mal d'autres. Et en fait, ce 7 décembre-là, j'étais... À partir de minuit, j'étais en gros stuff en train de mixer et de kiffer ce que je faisais. Et vraiment, c'était une trop bonne soirée. Je suis rentrée chez OAM, j'ai dormi jusqu'à midi dans les bras de ma meuf. J'ai pleuré en rentrant chez moi parce que quand je me suis allongée ma meuf m'a prise dans ses bras et en fait, je me suis dit je suis tellement heureuse de rentrer chez moi et d'avoir quelqu'un qui me prend dans ses bras et de me sentir aimée alors qu'elle était en train de dormir. En vrai, elle a fait ça inconsciemment. Mais voilà, ça m'a rendue trop heureuse donc je me suis mise à pleurer. Je me suis endormie jusqu'à midi et l'après-midi, on a signé notre bail pour notre premier appartement ensemble. Ouais ! Et je me dis que tu vois, en termes de mojo, ça m'a fait penser à ça. Je pense que le mojo, tu peux avoir des périodes et bon après, j'imagine que ça dépend des gens. Je suis pas en train de dire non, toi ça ne marche pas comme ça. Mais tu peux avoir des périodes et moi en vrai, ce que j'ai vécu, c'est que ça s'est amélioré. Genre avant, t'avais zéro mojo, ça n'existait pas, c'était pas là. Et en fait, là maintenant, j'ai l'impression que c'est que du mojo et c'est trop bien et même si je suis claquée parce que je suis malade, j'ai mes règles, en même temps je déménage et je suis quand même dans un nouveau taf depuis pas très longtemps. Qui est cool. Qui est cool. Qui est très bien, Cédric, j'adore travailler avec toi et faire des heures supplémentaires. Toujours. Non mais voilà, et en vrai, je suis fatiguée et tout ça, en ce moment, j'arrête pas de me plaindre que je suis fatiguée mais je suis hyper heureuse et du coup, ça m'a fait penser à ça. Donc je voulais digresser là-dessus car envoyons du kiff aux gens qui écoutent. Mais mon gros kiff, ce n'est pas ça, c'est le concert de Rosalia. Oui, j'ai eu un moment d'hésitation car je t'avais dit tout à l'heure. Le concert de Rosalia, donc Rosalia, c'est une artiste que Louise m'a fait découvrir en sachant que moi, avec mes fameuses origines mexicano-colombiennes d'Amérique du Sud, pré-colombienne, voilà, c'est faux mais je suis passionnée de culture hispanique et j'aime bien la musique et la musique hispana aussi. Donc c'est Louise qui m'a fait découvrir Rosalia que j'ai instantanément adorée et on va pas se mentir, instantanément eu envie de la kène aussi. Elle est kénable. À chaque fois que tu dis j'ai adoré avec cette espèce de pétillance dans les yeux, c'est cramé que... Mais parce qu'à la chatte. En fait, il y a un truc facile avec moi, c'est-à-dire que... Non mais Mathilde, c'est une meuf, on dirait un vieux du PMU. Mais c'est moi qui fais la chicha ! Mais oui, mais avec la chatte. Évidemment. Elle a l'œil, elle est là, elle est trop bonne. Mais c'est ça, le chatte chatte. C'est vrai qu'un matin sur deux, j'arrive au travail et je te dis « Oh yeah, j'ai découvert une meuf bonne ! » Et tous les matins, je suis comme ça. Non mais alors, il y a un truc facile avec moi, c'est-à-dire qu'il y a des meufs très bonnes et je suis là « Oui, je sais que t'es bonne, mais j'ai pas envie de te kène. » « Rêpe de parler de moi, Mathilde, j'en peux plus. » Elle a compris que je parlais d'elle. Oui. Enfin ! Mais c'est surtout les meufs qui font des trucs stylés et en vrai, je suis entourée de plein de meufs qui font des trucs stylés. et qui font un truc stylé. Même si c'est pas parfait. En fait, moi, c'est ça qui me fait briller et qui me donne envie de la kène. Donc en plus, non seulement elle est ultra stylée, mais en plus elle est bonne. Donc vraiment, j'ai très envie de la kène. Mais là n'est pas le sujet. Donc c'est lui ce qui me l'a fait découvrir. Je me suis enjaillée un peu sur ses albums. J'ai découvert une vidéo incroyable sur YouTube qui est une vidéo de Jaime Altosano que je t'ai envoyée. Tu l'as regardée ou pas ? Jamie... Jamie ! C'est un mec... Je le déteste. C'est un espagnol. C'est un mec qui a une chaîne YouTube. Alors il y a deux chaînes qui s'appellent pareil et je crois que c'est la deuxième quand tu cherches sur YouTube. Mais c'est un mec assez connu qui fait des vidéos d'analyse de musique et c'est passionnant. C'est vraiment trop génial et très très clair. C'est en espagnol, mais il y a certaines vidéos et notamment celles-ci qui sont sous-titrées en anglais. Ouais. Et donc, il a fait une analyse de El Malquerer qui est l'album phare de Rosalia qui est incroyable. Donc j'ai regardé cette analyse et j'ai dit t'as là, cette meuf est vraiment trop forte. C'est vraiment... Il explique tout. Alors si t'as des notions de musique de base, c'est mieux pour comprendre ses vidéos parce qu'en vrai il va un peu dans la technique. Mais moi j'ai pas trop de notions et j'arrive quand même à comprendre l'idée et même si je comprends pas en détail tous les trucs d'accord et tout ça, je suis là, oui. Donc ce qu'elle a fait c'était brillant, très bien. Et c'est génial, ça explique comment a été construite toute sa musique et tout son album et tout le côté conceptuel et tout le visuel autour. Enfin bref, c'est passionnant. Donc j'ai regardé ça, j'ai fait, ok, cette meuf est géniale. Ensuite j'ai appris qu'elle avait été dans une scène au début, enfin une séquence au début de Dolor y Gloria de Almodovar. C'est elle qui chante avec les meufs qui lavent des trucs dans la rivière. On était même pas rendu compte. Je la connaissais déjà mais je m'en suis pas rendu compte quand je suis allée le voir au cinéma et en fait c'est après parce que j'ai vu une interview d'elle. C'est assez court et en plus Rosalia, parmi les auditeurs et auditrices il y en a qui voient pas à quoi elle ressemble, c'est une meuf qui est sursapée, surmaquillée avec des ongles surfaits et tout ça. Enfin c'est un truc incroyable et c'est ça aussi qui est ouf c'est qu'elle a réussi à me toucher de ouf alors que c'est pas le style de base vers lequel je me tourne. Mais du coup dans cette séquence-là elle est pas du tout comme ça et en vrai moi je l'ai pas reconnue à cause de ça. Anyway, donc je fais ok la meuf est stylée trop bien je vois qu'elle passe en concert je suis là excellent je vais donc prendre des places donc j'ai pris des places pour ma meuf et moi et je crois que Louise y était aussi et Louise en a parlé dans sa vidéo de Kiff qui est sortie il y a pas longtemps oui je mettrai les liens dans le note de top pour Loulou qui a une chaîne YouTube et qui a sorti une vidéo de Kiff où elle parle de ce concert donc je suis allée à ce concert en ayant vu quelques vidéos de live où j'étais là elle a l'air de faire des concerts stylés mais je sais pas à quoi m'attendre mais ce concert les gars c'était la folie c'était un délire c'était ouf c'était un vrai show à l'américaine avec des danseuses partout et tout ça il y avait un habillage vidéo derrière notamment sur son morceau Appalé qui est un morceau dont elle avait sorti le clip pas longtemps avant avec tout un univers et tout ça il y a pardon il y a tout un habillage vidéo sur enfin en gros tout l'univers qui est reconstruit tu perds complètement tes repères et tout ça c'est un vrai show de ouf donc moi j'étais déjà conquise par toute sa musique donc j'ai juste absolument kiffé évidemment chialé à un moment mais je savais déjà que si elle faisait ce morceau j'allais chialer donc j'étais là qui est surpris mais par contre Alice donc ma meuf connaissait un peu sa musique elle avait un peu écouté parce que moi j'écoutais mais elle connaissait pas si bien que ça et en fait il y a un moment dans son concert où elle fait un morceau a cappella en sachant que Rosalia son style c'est de mélanger plein de genres mais notamment du flamenco elle est très très bonne en flamenco et donc elle a fait un morceau dédié à son prof de flamenco enfin son maestro a cappella et alors ce truc là je crois que c'est vraiment il y a tout le monde qui a chialé dans la salle parce que c'était incroyable c'était vraiment mais des frissons partout j'étais là mais comment c'est possible de transmettre autant d'émotions à autant de gens de cette manière là et pour le coup moi j'en ai pas fait beaucoup des concerts et c'était pas trop un truc que je faisais quand j'étais gamine en plus je vivais au fin fond de la compagne donc vraiment il n'y en avait pas beaucoup qui étaient disponibles par là où j'étais franchement ouais franchement c'était le genre de concert c'est la meuf qui est habillée en trio aujourd'hui mais moi je pourrais être berger là avec ton petit bâton non mais voilà j'en ai pas fait beaucoup et il y en a quelques ans que j'ai fait alors je chiale toujours à un concert c'est une règle de base moi le fait de voir autant de gens réunis autour de la même chose capable de chanter la même chanson et d'être aussi unie ça m'émeut donc je chiale même Marilyn Manson genre je pense que je chialerais aussi franchement c'est juste le premier mais pareil je chiale en manif je pense que c'est le concept de plein de gens unis sur un même truc je chiale en manif aussi t'aimes bien la ferveur ouais et pourtant j'ai peur des gens donc je sais pas c'est bizarre mais voilà mais c'était ouf c'était ouf il y a une partie de son concert filmé alors je sais pas si c'est exactement le même mais il est possible de le retrouver sur Youtube car il y a le Lola Paluzza enfin son concert au Lola Paluzza Chili qui est disponible quasiment en entier sur Youtube où tu vois un peu ses prestations et tout ça évidemment c'est un festival donc c'est deux jours donc c'est pas la même prestation scénique et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu mais ça y ressemble pas mal ham de là j'ai roté dans le micro ça y ressemble pas mal il y a notamment ce morceau Akabalea qui est autour de 13 minutes quelque chose comme ça franchement ah ouais ah ouais non mais les meufs là maintenant je suis en boucle là dessus j'étais déjà en boucle mais c'est un truc de ouf ma meuf est en boucle aussi et petit truc fun qui prolonge un peu le concert et qui me fait marrer c'est que donc Rosalia elle a des chansons qui sont très marquées qui rentrent vachement dans la tête qui ont des rythmes un peu chelous qui ont des enfin c'est des trucs parfois même un peu dérangeants qui sont un peu inimitables même dans ses attitudes dans la manière dont elle se positionne et tout ça c'est fou puis t'as aussi envie de la canne clairement elle est tellement belle elle est tellement belle elle a une attitude elle a un truc de meuf qui va défoncer le monde c'est ouf c'est fou de voir des meufs comme ça qui sont sur scène et qui sont là je me pose là en fait et je suis vraiment je vais run the world y'a aucun problème je vais être la prochaine queen et je me sens de le faire et tout ça enfin bref c'est incroyable mais du coup elle a ces trucs là qui sont marrants et ma meuf fait régulièrement des anti-concerts de Rosalia c'est comme ça que j'ai surnommé ça où en fait elle reprend ses attitudes et elle les moque et elle reprend ses paroles et ses trucs bizarres et elle les moque et du coup en ce moment à la maison on discute juste en paroles cheloues de Rosalia et en attitudes cheloues et je trouve ça cool de faire espagnol ouais elle, Alice elle parle un petit peu un petit peu espagnol en tout cas suffisamment pour pouvoir faire un peu des paroles de chansons et tout ça et voilà je trouve ça marrant de prolonger un concert comme ça mais je crois que El Marquerer Tour donc cette tournée là est terminée ou est sur le point de se terminer de toute manière vu que ça a été complet en genre 4h à Paris je pense que c'est difficile de trouver des places maintenant mais je pense qu'il va y en avoir d'autres et vraiment bah j'espère s'il y a un concert à faire j'ai une meuf si c'est genre un show à la Beyoncé mais avec une musique enfin moi je trouve ça encore plus stylé parce que je suis plus touchée par le côté latino donc voilà foncez c'était trop bien moi je l'avais vu à Will of Green ouais et c'est vrai qu'elle a envoyé du sacré pâté ouais et tu te dis c'est ce qu'elle envoie en festival quoi donc dans un truc qui est complètement de quoi ? c'était où ? c'était à la salle belle salle donc en plus c'est super pour faire ça belle salle ouais ouais non franchement toutes les conditions étaient réunies pour ça on était un peu serrées parce qu'on était en fosse mais franchement j'aurais pas pu faire ça en étant plus loin de cette meuf qui t'envoie un truc enfin c'est vraiment tu sors de là t'es complètement retourné quoi c'est ouf donc c'est trop bien je suis contente de voir des concerts comme ça trop stylé voilà ça me donne trop envie de refaire des concerts j'en fais pas beaucoup et c'est vrai que c'est sympa bah moi ça me donne envie d'en faire plein d'autres comme ça mais vous avez raté les demi-champagne là à trois c'est dommage je vais faire ce festival à trois ok boomer allez vas-y explique-nous mais j'en ai déjà parlé cent fois c'est le truc de Troyes un festival où il y a que les vieux et en fait c'est mille choristes qui vont chanter derrière un vieil artiste et moi j'ai fait deux années avec Euronique Sanson ah oui bah oui c'est marrant cool 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 merci vous savez les trucs de vieux c'est très cool vous comprendrez ça quand vous serez plus cool ça c'est une impasse une impasse intellectuelle ce truc merci beaucoup Mathilde est-ce que t'as hésité sur mon frère mais en fait j'allais t'appeler le gros salier mais du coup non mais merci beaucoup Mathilde pour ceux qui devraient trop te faire des faux ongles en mode racing et tout ouais alors elle a tout un univers par rapport à ces faux ongles qui est incroyable et elle a des faux ongles qui sont très longs mais tellement longs et travaillés que ça en devient c'est plus des faux ongles enfin c'est autre chose et elle a toute une mais je crois qu'elle l'explique dans une longue interview où elle a toute une signification par rapport à ça non seulement le côté artistique mais aussi dans ses clips en fait ses ongles c'est une arme et en plus comme elle fait dans ses danses pareil elle mélange les danses et notamment des danses flamenco donc tous ses mouvements de main ils sont prolongés par ses faux ongles et ça donne un effet enfin c'est fou c'est ouf et effectivement j'aimerais bien mais je suis lesbienne donc je peux pas trop faire des faux ongles comme ça tu sais tu sais même nous les hétérosexuels ça arrive de nous mettre des wads et en vrai avec les ongles ça passe je te dis ça en connaissance de cause puisqu'une fois j'avais des ongles longs de 3 cm on parle bien de la même chose oui oui moi oui en mode racing et c'était pas pour scaler des wads que c'était compliqué c'était pour escurer le nez et oui c'est quoi racing en mode racing en mode formule 1 tu vois automobile qui va rapidement automobile qui va vite mais pourquoi les ongles et la formule 1 je vois pas la métaphore en mode pimper comme de la formule 1 tu sais avec des flammes comme si tu pimpais des caisses genre pimp my ride tu vois ok mais en ongles en mode racing d'accord bébé merci beaucoup Mathilde avec plaisir ça fait plaisir à toi Cédric moi c'est la grève mon gros kiff ah non j'adore j'adore la grève c'est trop bien en plus je dis ça au premier degré je trouve ça trop bien les grèves j'aime bien quand c'est cassé Paris j'aime bien quand c'est rigolo quand les gens ils marchent quand ça sort la chaussie je suis d'accord il y a une aura particulière mais c'est Noël avant l'heure une aura de seum c'est cool mais non c'est pas une aura de seum en fait c'est une sorte de vacances d'été tu sais quand t'es en vacances l'été et que t'es tout seul tu vois parce que tout le monde est parti et que tu restes c'est un peu ça la grève pour moi ouais ouais c'est le mois d'août à Paris ouais exactement je suis d'accord le mois d'août à Paris il n'y a pas 100 000 personnes dans chaque rame de métro tu vois oui mais tu arrêtes de prendre le métro effectivement le tout principe c'est d'arrêter de prendre le métro et d'arrêter de travailler et d'arrêter de faire tout ça ah yes bah je suis là tout soir à travailler tout le principe du machin non mais en gros c'est vrai que j'aime bien ce truc là même si c'est bloqué en vrai c'est chiant pour plein de gens grosso modo c'est bien quand même de t'entendre rappeler à ton gouvernement qu'en France on décapite les rois donc calme-toi bien on l'adore je l'adore et du coup en fait j'avoue j'aime bien ces ambiances un peu de grève où du coup t'as un truc un peu sourd comme ça qui traverse la société t'as un moment où tu vois de je sais pas de non mais c'est vraiment ça ton gros kiff ? ouais je kiffe trop je l'aime tellement je te jure en fait ce matin je me suis tapé deux heures de marche pour aller du 20ème jusque dans le 15ème pour un rendez-vous client que je pouvais pas rater et du coup bon bah c'était long c'était deux heures j'écoutais des podcasts des machins machin et en vrai j'étais content j'étais trop content je marchais je redécouvrais des points de Paris c'est vrai que c'est cool je suis passé par devant Jussieu toute mon ancienne vie d'étudiant en histoire à l'époque où il y avait des DEUGS vous vous souvenez ? non vous êtes pas des vous êtes pas Mathieu Zalemes on est pas des vieux millenials exactement c'est quoi du coup ? parce que tu dis des mots et après tu changes de sujet des DEUGS c'était un L2 ah tu validais un diplôme en L2 tu validais un diplôme d'enseignement universitaire général donc tes deux premières années d'université et comme ça n'avait de sens nulle part ailleurs en Europe ça a été abandonné l'année après que je l'ai eu donc j'ai eu un diplôme avec le processus de Bologne avec le processus de Bologne c'est technique étudiant mais l'uniformisation licence master doctorat dans toute l'Europe écoutez c'est tout voilà je pense que moi je suis même pas allé récupérer mon diplôme t'es pas allé récupérer ton diplôme ? mais jamais même pas mon bac moi j'avais accroché mon brevet dans mes toilettes à l'époque je chie sur l'éducation c'est vrai que toi tu détestes d'être étudiante t'en as fait un article oui vous pouvez aller lire mon article ouais c'est de la merde moi j'avais bien aimé parce que t'avais l'impression d'être un peu en grève t'es à Jussieu aussi c'est normal t'es à Jussieu effectivement moi j'avais que des profs coco qui disaient faut râler contre ça d'accord yes on y va ça sent la saucisse c'est cool et en vrai c'est ça quand tu passes derrière un cortège c'est marrant en fait ça sent la saucisse c'est rigolo les gens ils chantent des chansons en vrai je kiffe trop cette ambiance et je trouve que c'est bien de temps qu'est-ce que vous aimez Cédric à propos de la grève ? l'odeur de saucisse globalement ? ça fait partie du truc c'est que tu as ce moment là justement on parlait du moment où tous les gens ensemble dans une manif ou dans un concert ils vibrent pour le même truc et bien je trouve que c'est une espèce de yes un peu populaire ouais je suis d'accord quand en plus effectivement c'est un peu politique et que je suis d'accord moi qui suis d'accord avec 100% des mouvements sociaux ça me va donc je suis très 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 content quand les gens sont génères le font savoir que ça fait chier les petits poilus qui dirigent tout ça et quand en plus effectivement tu sors des gros drapeaux rouges tu passes pour un putain de coco et tu manges des saucisses en gueulant en gueulant des trucs et en vrai au fond t'as raison et bien je trouve que c'est bien je trouve qu'en fait tu passes pas mal de temps donc Mathilde et moi on bosse dans une boîte à castes qui est une boîte suédoise avec donc des gens qui sont à Londres et tout ça et donc à chaque fois ils me demandent mais alors du coup qu'est-ce qui se passe en France avec la grève et tout pourquoi c'est et je leur dis bah ouais c'est une grève à cause d'une réforme du système de retraite ils nous disent ah bon et tout et pourquoi c'est aussi bordélique et tout en fait bah parce qu'on est une sociale démocratie qui marche donc quand les gouvernements font n'importe quoi nous on râle ils sont là ah bah oui c'est vrai que c'est vrai que c'est bien en fait et en fait c'est trop drôle c'est qu'ils sont super admiratifs du fait que les gens en France ils râlent et ils sont pas contents bah oui je pense que c'est un truc que le monde entier nous envie notre capacité à nous envie alors je dirais pas jusque là mais nuançons parce que au Chili ils ont des grèves à cause de l'augmentation du prix du ticket de métro et il y a des morts tu vois donc on est là en termes de population qui râle on se pose bien quand même on est une population qui râle mais assez privilégiée on meurt pas pour l'augmentation c'est pour ça que je te dis les gens nous envient nous on meurt pas quand on revendique des trucs ouais mais aussi tu vois c'est un côté un peu enfin je sais que parfois moi je passe un peu pour une bolosse auprès de mes amis canadiens qui se foutent un peu de ma gueule et qui me disent oh mais de toute façon parce que je dis dans mes stories je fais souvent des stories sur la grève et tout enfin bon voilà je pars sur ton compte Instagram sur mon compte Instagram Alex Merton Alex Merton merci et ouais donc ils me disent à chaque fois je dis ouais la grève elle est chaude et tout ils sont là mais en fait il y a toujours une grève en France ils râlent tout le temps tu vois ils savent même plus pourquoi et pareil l'année dernière donc quand j'étais en Thaïlande au moment où les gilets jaunes ont commencé et en fait les Thaïlandais avaient peur de venir en France genre je suis allée chez un tatoueur pour mon pote et tout qui s'est fait tatouer et je lui disais alors vous faites des trucs un peu en Europe et tout il était là ouais ouais je vais en Europe mais bon je vais pas aller en France là parce que ça me fait un peu peur voilà alors que ça devrait être ça pourrait être touristique tu vois ça pourrait être une attraction touristique mais oui mais non mais en fait les médias c'est chaud aussi moi l'an dernier pendant l'hiver j'étais coincée entre un cortège de gilets jaunes et un cortège de CRS je peux te dire que c'était pas une attraction touristique c'est ça c'est les CRS qui te pondent des guns dessus et qui te disent courir courir pour rentrer dans la gare Saint-Lazare pour rentrer chez toi t'es là bof non mais après effectivement ça c'est la partie de la grève où la lutte au pouvoir effectivement et bah le pouvoir il aime pas ça on a eu de bonnes pales de preuves sur ça mais du coup effectivement en vrai ça fait partie aussi du truc c'est qu'il s'opposait à son gouvernement ça fait que le gouvernement il est pas content et quand il est un peu zinzin il fait n'importe quoi avec des flashballs et que du coup oui ça c'est la partie pas du tout fun et marrante d'une grève mais globalement tu vois si on arrête de faire des grèves pour ça tu perds voilà non bien sûr mais je pense qu'en plus ça n'arrête pas du tout les français de faire des grèves non et c'est ça de se prendre des flèches voulant justement ça les remotif maintenant en plus ça va devenir inter-sadicaliste ça va donner encore plus le bordel oui du coup ouais j'avoue j'y connais rien avec tous les syndicats qui étaient prêts à négocier finalement ils ont dit bah non mais finalement on veut plus négocier donc tous les syndicats ils vont s'allier ça va être le foutoir c'est rigolo yes alors juste n'annulez pas mon avion s'il vous plaît je pars mercredi matin t'es sur Air France ou pas ? non je suis sur Corsair ah Corsair c'est Air France non non Calindi Corsair c'est Air France non je sais pas tu sais les groupes non bref du coup voilà cette espèce d'ambiance de lutte sociale moi j'aime bien c'est rigolo et même si c'est effectivement ça peut être chiant ça peut être compliqué ça peut être potentiellement dangereux grosso modo je trouve que c'est important et en plus c'est rigolo à vivre ouais moi je suis d'accord et voilà en Allemagne en Suède ils font pas de grèves il y a rien tout passe comme un rouleau compresseur sur les droits sociaux de l'humain en Autriche c'est un peu plus tu as les français de l'Allemagne c'est bien ils râlent aussi ça c'est cool c'est important aussi de soutenir les autres pays qui font la grève et puis voilà quoi non mais d'autant que ça nous rappelle que la vie c'est pas censé être super facile voilà tu vas au travail tu vas marcher et sous la pluie et puis voilà non mais c'est ultra important en fait tu te rends compte à quel point on a accès à des des facilités qui font qu'on oublie à quel point on a de la chance tu vois parce qu'en réalité on râle parce qu'on marche 45 minutes la vérité c'est rien tu vois bien sûr je crois qu'il marche 5h 5h30 il y a des gens qui courent le marathon mais non ça remet pas mal les idées en place sur plein de trucs du quotidien en plus de ce que ça implique socialement je veux dire mais oui et même je trouve ça cool de en fait ce que j'aime bien chez les français enfin ce que j'aime et ce que j'aime pas c'est qu'ils râlent tout le temps et on leur reproche ça mais ce qui est ouf c'est quand même qu'on a un système social qui est assez impressionnant mais on arrive quand même à râler parce que ça veut pas dire que parce que c'est bien que ça peut pas être mieux et en fait c'est ça que j'aime bien tu vois on va pas se dire oui mais bon d'accord parce que c'est bien qu'on accepte pas forcément que ce soit moins bien mais c'est ça oui c'est aussi qu'on va pas accepter que ça devienne pire quoi exactement c'est un peu la phrase alors je sais plus de qui je sais plus ce qu'elle est exactement mais finalement c'est l'ambiance à la Mk sur le truc comme quoi il faut pas oublier qu'il suffira d'une crise politique économique sociale j'allais dire Simone de Beauvoir j'ai peur de dire une connerie pour que les droits des femmes reculent et c'est un peu la même chose pour tout quoi il suffit d'une crise pour que ça recule et c'est pas parce que c'est bien qu'on va le laisser reculer et notamment on le voit avec les féminicides où il y a un an c'était un tous les trois jours aujourd'hui on est à un tous les 48 heures et c'est pareil la marche nous toutes c'était il y a pas très longtemps et c'est un peu la même ambiance quoi bah ouais le grenelle le fameux grenelle sur les violences faites aux femmes tout ça tout ça quoi on continue de râler allez c'est un gros kiff de râlerie t'es contente qu'Aline dit non mais j'ai adoré je t'ai trouvé inspiré et je t'aime encore plus désormais non mais c'est vrai c'est ça parce que c'est bientôt l'heure de l'apéro ouais j'aimerais bien manger des nems aux crevettes et bien passe donc du coup à ton gros kiff qu'Aline dit si tu veux manger des nems aux crevettes moi mon gros kiff ça va être un kiff perso ça va être assez rapide parce qu'il y a pas mille trucs à en dire mon gros kiff c'est moi franchement mais toi t'es mon kiff de la vie stop mais non c'est que j'ai emménagé dans un nouvel appartement rue Sarazate c'était pas mal c'est fou non mais j'adore en ce moment je redécouvre Aznavour là j'écoutais tout à l'heure en venant que c'est triste Venise Aznavour et Moudmouk ah c'est bien que c'est triste Venise que c'est triste Venise c'est magnifique que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus c'est magnifique quoi mais oui ah là là bref c'est un peu le jeu d'Assin avec plus de avec plus de glamour Aznavour aucun rapport vous savez que Aznavour était arménien oui mais moi je savais pas j'ai appris c'est assez de ah oui c'est à dire elle nous agresse mais vous souvient ou pas j'ai découvert ça c'est qu'Henriko Massas il n'a jamais rien aussi personne ne sait qui c'est les auditeurs communauté la chicha c'est clair communauté chicha la chicha c'est que c'était le héros de toute ma famille quand j'étais petit bah oui ça ne m'étonne pas Enrico évidemment Enrico et Roger Hanin Roger Hanin je me déteste quand il avait l'écume au bord des lèvres là sur les plateaux télé là insupportables attends on est en train de dire n'importe quoi c'est que j'ai lu à une bar mitzba c'est un petit vin éloigné c'est un cousin éloigné de je sais pas qui dans ma famille c'est vrai et il y avait Roger Hanin une bar mitzba il est quand même impressionnant c'est un peu comme je sais pas c'est un peu le parrain français ça fait 5 minutes que nos auditeurs ne s'appellent pas de qui on parle mais d'aucune personne moi je suis va jusqu'à Enrico Macias mais Roger Hanin Enrico c'est ma barreau mais attends mais c'est que t'as pas vu Family Business aussi dans Family Business ils sont trop drôles ils l'appellent Enrico Macias ils sont marrants dans Family Business c'est une série que j'ai adoré ouais donc mon gros kiff c'est que j'ai en fait après 2 mois de pas galère mais 2 mois à chercher un appartement donc comme tout le monde j'ai trouvé un appartement un appartement inespéré immense il fait mes 40 mètres carrés pour moi toute seule il a des moulures à chaque putain de plafond t'as des cheminées ? ta gueule c'est le seul truc que j'ai pas un balcon ? non j'ai pas de balcon mais t'es chiant merde mais j'ai un beau window un beau top ? c'est trop chiant une veranda ? j'ai un beau window et plein de moulures mais c'est pas une window c'est pas une fenêtre ? un beau window on dit une belle fenêtre un beau window moi j'arrête personne me laisse jamais jamais mais si elle raconte en plus quand je viens d'emménager dans mon appart je suis trop heureuse de discuter appart avec des gens si t'as un beau window ça t'es prête ? ou t'es-tu bien juste avec ton beau window ? non mais les discussions d'appart ça intéresse que ceux qui viennent d'emménager ou qui sont en train d'en chercher donc franchement j'ai envie d'en faire profiter la France mais n'hésite pas en plus j'ai un beau parquet ancien mais en fait c'est un kiff semi pour raconter un truc que c'est sympa semi pour aller parce que donc alors cet appart est génial j'ai une grande chambre en plus j'ai tellement bien meublé j'ai des amis extraordinaires qui sont venus me mettre mon papier peint pendant que je globalement glandais et franchement j'ai eu trop de chance et tout je suis trop fière je suis trop contente de cet appartement j'avais trop peur de me sentir moyen bien au début c'est ma première fois que je vis toute seule toute ma vie et finalement ça se passe ultra bien et je suis contente de passer du temps un peu pour moi et mais du coup je vais râler aussi sur une catégorie de socioprofessionnels non mais les agents immobiliers pas les agents immobiliers mais un en particulier non mais je vous raconte cette histoire parce qu'elle est géniale donc un jour je sortais d'une phase où j'avais été très malade et j'avais grave mal en fait je venais de me faire opérer j'avais mal au ventre et tout et donc je suis allée visiter un appartement au sixième étage sans ascenseur et donc j'arrive en boitant et le gars me dit bah vous êtes en retard je lui dis bah oui mais je boite vous voyez pas que je boite donc déjà on partait sur que je l'avais eu une heure avant au téléphone et qu'il m'avait dit oui bon vous gagnez combien donc je lui avais donné mon temps il me fait oulala c'est pas beaucoup je dis là bah oui vous irez dire ça mon patron et après il me fait bon votre garante je lui dis bah elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers il me fait non mais bon je m'en fiche du foncier combien est-ce qu'elle gagne vraiment par mois je dis là bon bah super tu vois déjà j'ai l'impression que je dois un truc à ta daronne donc on part sur de mauvaises bases donc après le gars m'en gueule parce que j'ai deux minutes de retard et dans l'escalier je lui dis ah bah j'espère que non il me dit attention je la refais dans l'escalier il me dit vous allez voir tout est refait à neuf alors je lui dis bah j'espère bien parce que quand même ce tarif là pour sixième étage sans ascenseur j'espère qu'il est refait à neuf tu vois et là il me fait quoi il me regarde il me fait ah bah j'espère que c'est refait à neuf il me singe il me singe ce trou du cul putain j'espère que tu m'entends Jean-Claude il me singe ce gars tu l'as poussé dans l'escalier à la fin franchement si j'avais été en forme c'est pas lui il a eu de la chance que j'étais handicapée à cette période là c'est clair il se rend pas compte qu'il est passé à deux doigts de se faire savater dans l'escalier quoi non mais de ouf et bref il ouvre la porte de l'appartement et il rentre et donc on rentre dans une petite cuisine et il me fait alors voilà ça c'est la cuisine et le séjour bah je lui dis bah non c'est une cuisine ça et il me dit bah non je vous assure là regardez vous pouvez mettre votre canapé je lui dis mais je vais pas mettre mon canapé en face du four vous comprenez bien vous comprenez bien que ça n'est pas possible et il me dit mais si je vous assure vous mettez une table basse mais je dis mais quelle table basse c'est là je peux mettre un repose-pied tu vois bien que je peux pas c'est pas un salon c'est une cuisine et après il me dit regardez la belle pièce derrière voilà la grande chambre je lui dis donc là c'est pas une chambre ça c'est un salon en fait vous essayez de me faire passer un putain de studio quelle bataille pour un pour un deux pièces pour un deux pièces tu vois moi on me la fait pas et et regardez c'est une salle de bain non ça s'appelle des toilettes monsieur le con il essaye de me faire croire que son truc il était hyper bien alors que c'était de la merde et il me fait bon bah ça vous plaît pas si j'ai bien compris et je lui dis bah c'est pas que ça me plaît pas c'est que vous êtes un menteur voilà donc c'était la bonne putain on est sur un bon échange merci Calizy de l'avoir remballé de la part de tous les gens qui cherchent des appartements parce que vraiment on en a eu des conneries tu sais c'est genre qu'une seule grande pièce tu vois qu'ils ont pété la cloison et que t'as juste les murs qui dépassent un peu et ils disent que c'est un deux pièces et t'es là bah non vous avez pété la cloison c'est donc une pièce avec un rideau au milieu si tu veux c'est infernal mais une pièce c'est vrai j'étais allée visiter une coloc à Clichy avec ma coloc Alexia avant qu'on emménage à Pantin et on est arrivés dans ce truc complètement défraîchi dégueulasse et tout et on le dit au gars il fait alors ça vous plaît faut le dire maintenant je fais mais et je fais bah en vrai c'est ça sentait un peu chez papi mamie tu vois ça sentait un peu le vieux c'est ça et genre on était là bah c'est un peu défraîchi il fait ouais mais ça c'est parce que c'est des garçons qui habitent et bah le sexisme en prime excellent c'est fou quand même c'est fou ah voilà du coup il nous a engueulé parce qu'on savait pas dire tout de suite maintenant si ça nous plaisait non mais ça c'est incroyable on a l'impression qu'on travaille pour leur daronne sans déconner arrêtez si vous m'écoutez de croire qu'on travaille pour vos mères voilà donc ça c'est la partie ah j'ai une histoire marrante par contre de visite d'appart parce que donc du coup on en a visité pas mal aussi avec ma meuf en essayant de ne pas enfin de dire qu'on a emménagé en couple parce que ça rassure les gens mais de ne pas genrer jusqu'au dernier moment parce que on sait que en tant que deux femmes on peut être défavorisé si les proprions sont des connards et donc du coup on a essayé ça et en fait la part ce qu'on a eu au bout d'un moment j'ai eu la meuf au téléphone elle nous demande ce qu'on fait je dis l'intitulé de mon métier que je vais pas dire ici parce que vraiment il veut rien dire c'est le genre de métier de start-up no fun Cédric mais vraiment c'est un intitulé qui ne veut rien dire en anglais mais du coup même en français du coup je dis mon intitulé et ensuite je dis et mon amie est travailleuse sociale et je me dis en fait la meuf nous proposait de visiter le soir même donc au bout d'un moment je vais pas mentir pendant longtemps et ensuite faire découvrir sur le fait donc je lui dis et en fait la meuf me rappelle dans la journée pour la visite du soir et elle me laisse un message plus elle me l'a redit quand on s'est parlé par téléphone en gros il voulait absolument un couple et pas des gens qui faisaient semblant pour que les deux pièces ne soient pas deux chambres en fait il voulait que ce soit une chambre et un salon il y a plusieurs proprios comme ça à Paris et en fait la meuf voulait absolument qu'on prouve qu'on était en couple et on s'y attendait pas du tout parce que nous on était plutôt du genre à faire semblant de bon on va pas trop insister sur le fait qu'on est ensemble qu'on se pécho et tout ça et là j'étais là bah écoutez oui madame on nique tout à fait ne vous inquiétez pas on nique très bien une photo ce soir c'est ça non mais nous on faisait ça avec Alexia aussi à un moment on s'est dit mais enfin on va faire genre on est en couple en fait parce que ça marche mieux il y a plein de proprios qui sont comme ça et on était hyper surpris alors bien parce qu'en plus après le mec quand il nous a fait visiter il était trop mignon en mode je m'en fous que vous soyez paxés, mariés ce que vous voulez du temps que vous êtes en couple et heureuses c'est très bien et on était là incroyable c'est donc ça 2019 les gens ne nous claquent plus la porte au nez parce qu'on est des meufs et au contraire on s'y se pro par contre quand t'es célibataire c'est la merde déjà claquer la porte au nez parce que vous êtes un couple de lesbiennes alors claquer la porte au nez non par contre on a eu des plus de réponses d'un seul coup quand on envoyait notre dossier alors je sais qu'à Paris c'est chose courante donc on n'a pas envie d'être en mode parano c'est forcément à cause de ça mais on sait aussi la proportion de risques que ça arrive et c'est très probable on part tous avec notre handicap par moi j'appelle Kaline Dirampfel c'était pas gagné pour moi non plus c'est clair et finalement j'ai un appartement bien bourgeois il est parfait je l'adore dans le 18ème trop heureuse pour toi je suis ravie non franchement je suis trop contente ah bah dis donc ouais trop bien tu vas voir des connexurbanus partout dans la rue pardon tu vas voir des connexurbanus partout dans la rue mais oui c'est vrai ce bon anus comment va ce bon anus et bah écoute il va bien il fait des exposés connexurbanus est-ce qu'il est venu est-ce qu'il est venu à Budapest non connexurbanus connexurbanus c'est le meilleur ami de Cédric avec qui il part tout le temps au Burning Man d'accord il s'appelle connexurbanus et vraiment la première fois qu'il nous a dit ça on a pété de rire avec Louis pendant genre 30 minutes et c'est la connexurbanus en tant que personne adulte et qui donc officie beaucoup dans le 18ème donc dans ton Ticard bah super et bah je serais ravie de découvrir un petit bout de son art à chaque coin de rue et non c'est trop cool et en fait je stressais grave de sortir de ma vie de quartier moi j'aime bien acheter mes bulots toujours au même endroit j'aime bien acheter mes bouquins et mes fleurs toujours au même endroit j'ai mes amis qui habitent dans le Tic c'était hyper important pour moi de garder cette vie de quartier qui pour moi fait aussi la vie parisienne tu vois et donc je suis au top et en plus j'ai eu très très peur oulala parce que le premier jour où j'ai emménagé ma gardienne qui donc habite à l'étage en dessous de chez moi et une dame un peu effrayante et quand je suis arrivée elle m'a dit bon déjà comme ça très fort et elle m'a dit oulala j'étais là oui d'accord elle parle que par nos matos bon oulala oh bah dis donc en fait elle me voit arriver donc en ce moment j'ai un manteau un peu de pimp mi pimp mi raisin mi soumise mi pimp mi soumise un grand manteau en fausse fourrure blanc mais vintage donc c'est pas les manteaux enfin c'est vraiment un gros gros manteau de pimp ça pourrait être un manteau de clip et donc j'arrive pour emménager et la gardienne elle me fait oh ohlala et je me dis qu'est-ce qu'il y a là c'est là elle est folle et en ouvrant la fenêtre comme ça ici c'est un immeuble calme et je me dis putain je me dis putain elle m'a prise pour une pute t'as toujours des histoires incroyables avec tes gardiens et gardiennes bah oui on rappelle que mon ancien gardien voulait sucer mon ex donc on est quand même sur un level assez haut mais de familiarité tu sais c'est ça aussi qui fait la qualité des rapports des rapports entre voisins voilà c'est ça il m'a traité de connasse enfin bon bref mais peut-être que c'était ironique c'était du second degré c'est possible attends je vais jamais finir mon histoire avec la gardienne et donc la gardienne qu'est-ce qu'elle me dit et donc elle me dit oh c'est un immeuble calme ici je lui dis oui oui d'accord et elle me dit puis bon alors moi j'habite en dessous de chez vous en hurlant c'est vous qui faites du bruit quand même madame moi j'habite en dessous de chez vous en face il y a un homme centenaire et j'étais là oh putain c'est chaud oh putain oh putain parce que moi je fais du bruit globalement dans la vie dans tous les dans tous les actes de la vie et en plus j'aime bien inviter des gens chez Wem donc je me suis dit ça va être chaud et pfff seigneur merci elle est sourde donc en fait elle m'a fait chier pour rien elle m'a fait chier pour rien parce qu'elle est complètement sourde en revanche tous les matins à 7h30 je l'entends hurler sur son mari il se hurle dessus ah non mais c'est du génie génial et je lui ai offert une plante l'autre jour pour me maintenir avec elle parce que je lui dis que j'allais faire le nouvel an chez moi et j'arrive et je lui offre ma plante elle m'a dit oh vous trouvez pas que j'en ai assez comme ça et j'étais là et ben mais vous êtes la meilleure personne non mais c'est des gens qui disent merci comme ça en vrai il y en a plein des gens qui t'en sont en gueule qui disent merci comme ça qui avait en fait acheté les plantes pour moi pour que je me maintienne avec la voisine et qui me dit alors je lui dis bon globalement elle avait rien à foutre quand même mais voilà donc non c'est très cool j'ai beaucoup plus râlé en fait je me rends compte que j'ai dit que j'aimais mon appartement mais j'adore mon appartement voilà c'est la fin de mon gros kiff est-ce que tu nous inviteras ? mais bien sûr à manger des quoi ? à manger ce que vous voulez des huites ? ah mais toi t'adores les bulots Alix adore les bulots et j'ai une excellente photo d'Alix à Deauville au festival de Deauville où elle place un énorme bulot en face de son nez et elle prend un air débile et du coup j'avais écrit Alix adore manger ses crottes de nez c'est la blague qui nous a fait rire pendant 48 heures c'est vrai on va trop hâte de le découvrir la photo d'Alix avec des accords ton appartement et la photo il est magnifique donc oui je vais devoir filer non je ne veux pas manger des rameaux je vais au One Match Show l'excellent événement de mademoiselle allez tous au One Match Show allez tous au One Match Show c'est trop bien animé par Marine Bausson qui fait en plus de ça deux spectacles très bien et ce soir en fait en vrai j'ai hyper hâte car ce soir il y a Queen Camille il y a Charlie qui maintenant va être là tous les mois et va faire un nouveau sketch tous les mois a priori c'est le délire qu'elle a passé le deal qu'elle a passé avec Marine Bausson et il y a ma meuf va me tuer que je parle encore d'elle il y a Emma Oscar qui sort son EP demain donc à l'heure où ce podcast sort l'EP d'Emma Oscar est sorti et pour l'avoir eu en avant-première car j'étais contributrice Ulule il est excellent demain 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 le 20 genre non ce soir à minuit demain le 13 donc pas du tout à l'heure où ce podcast sort non mais à l'heure où le podcast sort il sera sorti d'accord ok voilà donc voilà écoutez moi je vais vivre ma meilleure vie et bah écoute bon vent amuse toi bien et je vous écouterai en podcast contrairement aux gens qui n'écoutent pas quand ils sont pas là mais en tout cas vous êtes les meilleurs gens je kiffe faire ces podcasts avec vous et je reviens je sais pas quand invite moi bien sûr Mathilde non mais en vrai je crois que je reviens en début d'année ouais je reviens en début d'année mais tu peux m'inviter aussi quand c'est pas pour l'argent s'il te plaît j'ai l'impression que c'est un peu intéressé pour l'instant voilà bisous bisous Mathilde salut Math 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 ton gros kiff Alix alors mon gros kiff mon gros kiff c'est une série c'est une série qui s'appelle Mortel ah bon ouais ah je suis trop contente ouais moi aussi ah voilà j'adore Mortel donc c'est une série Netflix qui est sortie il y a bien un mois maintenant sur la plateforme et c'est une série que je voulais pas regarder à la base et Kalindi m'a dit tu verras c'est bien joué oh beau et pour une série française je dois dire que c'est assez rare donc voilà donc je m'y suis mise et en fait j'ai tellement tellement kiffé donc Mortel c'est l'histoire de Sofiane qui est un jeune lycéen qui a perdu enfin son frère est perdu on sait pas où il est on sait pas s'il a fugué on sait pas s'il est s'il est mort enfin voilà donc il y avait enfin voilà il est en pleine en pleine crise d'adolescence en plus enfin voilà et et en fait il a l'apparition d'un dieu vaudou ouais trop stylé et mais un dieu vaudou en mode de du style de maintenant tu vois non mais tu vois il est grave stylé et tout il est joué par un acteur qui s'appelle Corentin Phila avec qui d'ailleurs j'ai partagé une projection de Marriage Story de Noah Baumbach qui est un autre film Netflix que j'ai adoré et en fait j'étais en projection ouais ça a l'air bien ce truc c'est trop trop bien c'est trop trop stylé c'est ultra émouvant c'est drôle et franchement ça brise le coeur mais enfin pour avec Scarlett Johansson et le méchant de Star Wars exactement Adam Driver ouais mais j'aime bien l'appeler le méchant de Star Wars donc bref donc j'étais à la projection de Marriage Story et là je vois Corentin Phila qui est un mec incroyable incroyable il est super beau et vraiment je le vois comme ça et je suis en train de fangirl alors que sachant qu'il y avait donc Noah Baumbach qui est le réalisateur il y avait Wes Anderson il y avait Claude Lelouch enfin il y avait des mecs de ouf dans le ciné et moi je flash sur Corentin Phila bien sûr qu'il était là avec sa meuf et euh non bien sûr mais bon tu vois il y avait quand même des sacrées têtes du cinéma et moi j'adore Corentin Phila et enfin bon voilà du coup ouais et du coup il joue le dieu vaudou dans Mortel qui apparaît à Sofiane et qui lui dit écoute ton frère a été assassiné donc pour pour que je te le rende il faut que tu assassines quelqu'un d'autre et pour ça vous avez besoin d'être deux et donc Sofiane va s'allier avec Victor qui est un autre élève un peu bolos du lycée et ensemble ils vont essayer de découvrir qui est le meurtrier de son frère pour le tuer ensuite enfin voilà mais après il y a toute une histoire où Victor veut pas tuer le meurtrier mais Sofiane dit non non mais t'inquiète on va pas le tuer mais juste je veux savoir qui c'est enfin bon voilà faut regarder la série c'est trop trop bien et franchement je trouve ça ultra original pour une série française parce que ça se passe dans un lycée français mais tu vois c'est vraiment comme ce que j'ai vécu au lycée tu vois c'est les vraies classes c'est pas en mode Riverdale et tout c'est vraiment les vraies classes avec je sais pas la vraie sonnerie les vrais cours t'as vraiment les vieux tableaux pourris enfin c'est vraiment bien fait t'as tu sais les plaques au mur tu sais dans tous les lycées t'as ça oui oui c'est clair l'espèce de faux plafond l'espèce de faux plafond atroce voilà tout le monde a ça et donc je trouve que c'est très c'est très réaliste pour le coup mais très français même les soirées tu vois je trouvais ça ouais ils passent du Ayan à Kamoura et enfin voilà et d'ailleurs la BO est assez incroyable dans cette série vraiment j'ai redécouvert donc c'est très R&B et rap et du coup depuis je réécoute Shuriken du coup de fou que j'adore c'est un c'est un je vais pas dire un chanteur mais un membre du groupe d'Ayam et que mon frère écoute énormément parce que mon frère adore le rap et il est même rappeur lui même donc mon frère est un rappeur et donc voilà donc je réécoute Shuriken je découvre plein de nouveaux sons trop stylés je suis devenue amoureuse des sons de Miss Siams qui a collaboré avec Muddy Manc d'ailleurs ah ouais putain je savais pas enfin bon bref voilà du coup la BO est incroyable les acteurs sont super bons et ouais l'histoire est hyper originale franchement très très bonne série parce qu'en fait c'est ultra street ultra urbain et en fait c'est trop rare d'avoir une série française avec des cool kids mais des cool kids de banlieue en fait tu vois et c'est vraiment trop bien enfin moi j'ai trouvé cette série moi j'ai interviewé les acteurs et vraiment en y allant j'étais assez étonnée de voir à quel point les journalistes étaient unanimes sur la qualité du produit entier je pense malheureusement que la série a pas eu le succès d'estime qu'elle aurait dû avoir mais ouais c'est franchement mais laisser une chance je pense vraiment à cette série ça vaut le coup d'essayer moi je l'ai pas vu en entier encore j'ai pas eu le temps il y a tellement de trucs à voir mais je suis d'accord avec toi c'est vraiment c'est quoi le nombre d'épisodes la durée des épisodes c'est des épisodes de 50 minutes 45-50 minutes donc c'est quand même assez long et sinon il y en a 8 8 épisodes ah oui c'est bon ça va et puis franchement c'est hyper plaisant en fait de voir du surnaturel s'intégrer à ces paysages de banlieues qu'on voit souvent dans les films mais qui sont plus des films sociaux là c'est pas du tout tourner les films sociaux c'est très voilà c'est très street urbain mais en étant hyper cool et hyper pas du tout s'apitoyer sur son sort c'est pas du tout le sujet il y a des efforts de réel en plus moi j'ai trouvé franchement dès le premier épisode toute la course t'as des jeunes qui courent dans mon souvenir et t'as vraiment des plans ultra cool un peu recherchés j'étais là franchement ça fait place pour une série française ils se sont un peu fait chier arrêtez de dire pour une série française c'était place pour une série française c'est la vérité en ce moment je trouve qu'il y a de bonnes séries françaises qui émergent et c'est trop cool parce que je trouve qu'on avait du retard dans le paysage audiovisuel et en fait là ça commence à vraiment produire des trucs ultra cool et voilà ça fait plaisir de pouvoir être un peu fier de ce qu'on produit en termes de format court puis surtout les genres différents on a eu quand même Marianne qui est une série d'horreur le bazar de la charité qui est une série d'époque là on a une série urbaine enfin je sais pas je trouve que c'est en plein bouillonnement là ça fait trop plaisir on est en train de passer je pense du téléfilm à la série dans les budgets de prods parce qu'avant il y avait Abbé Prod la philosophie ouais ma reine elle travaillait pour Abbé ah ouais bah ouais bien sûr j'ai été sur le tournage des vacances de l'amour à Saint-Martin pendant une semaine avec avec donc il y avait Nicolas il y avait il y avait tous les tous les gens du du casting tu vois à l'époque je regardais pas parce que j'avais pas le droit de regarder moi j'ai eu le droit de regarder la télé que très très tard dans ma vie t'es même pas au courant de ta chance non moi je me battais les coups j'étais là pour être au soleil je me souviens qu'à l'époque je voulais juste courir après des lézards donc le reste ça m'intéressait peu tu vois j'avais 8 ans non mais voilà du coup c'était mon gros kiff n'hésitez pas à aller regarder cette série et franchement rien que pour les acteurs qui sont tous incroyables et la meuf Louisa incroyable aussi tout le monde est trop beau c'est un délire c'est un délire mais en même temps tu vois pas trop beau en mode Riverdale non il y a une vraie mixité ethnique aussi qu'il faut souligner qui fait grave plaisir et voilà et ouais c'est des beautés ultra charismatiques je trouve par rapport aux beautés lisses parfois qu'on voit en télévision ou au cinéma non franchement c'est une série qui a du lienche et ça fait plaisir qui a du lienche j'avoue ça c'est une belle description et puis en fait faut s'accrocher un petit peu parce que tout ce tout ce côté vaudou et tout au début ça semble un peu chelou tu vois et c'est mêlé au surnaturel et ouais c'est top même la grand-mère du coup qui pratique le vaudou qui s'appelle Mamie dans la série ah ouais c'est trop bien comment elle s'appelle elle s'appelle Mamie j'aurais jamais pensé parce que on est sa grand-mère non mais tout le monde l'appelle Mamie tout le monde tout le monde l'appelle Mamie c'est le délire enfin voilà et bien écoutez ce gros kiff voilà conclu ce 71ème épisode de LMK mortel voilà jpeps écoutez n'écoutez n'écoutez pas non n'écoutez pas voilà n'écoutez pas personne ce qu'on vous dit autour de vous n'écoutez pas n'hésitez pas à envoyer ne pas écouter non je rigole écoutez tous les podcasts de Mademoiselle qui sont incroyables et en particulier laisse-moi kiffer bien sûr voilà mettez 5 étoiles sur Apple Podcast toujours mettez votre vie de bolos mettez votre dédicace mettez votre commentaire mettez votre journée partagez sur Facebook partagez sur Facebook sur Instagram parlez-en autour de vous parce que c'est ça qui marche aussi dans les podcasts il faut faire du bouche à oreille avec vos playlists Spotify on s'en bat les couilles moi je m'en bats pas du tout les couilles parce que j'ai adoré voir que vous écoutiez LMK toute l'année et combien de minutes vous aviez écouté et ça m'a fait trop plaisir et vous avez envoyé tellement de love c'était trop trop bien non mais je peux faire une petite parenthèse de une seconde je dis ça vos playlists on s'en bat les couilles parce qu'on a découvert il y a quelques temps un type extraordinaire sur Instagram qui s'appelle dudewithsigns et qui est juste dans les rues États-Unis je pense que c'est à New York mais je mettrai le lien de ton article et qui a juste des pancartes avec des revendications mais pétées du cul et toujours d'une mauvaise foi aberrante je l'adore je suis fan de lui voilà allez checker dudewithsigns et puis en attendant la semaine prochaine touchez-vous bien Kiki Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz